Actu, plateau spécial, bienvenue à tous à Caen, le dénouement de la crise qui perturbe en ce moment le système éducatif. La Guinée retient son souffle et reste partagée entre angoisse et espoir. La réponse à cette préoccupation du moment, en attendant, la fumée blanche monte au niveau du palais du peuple où les négociations sont menées. Nous avons voulu ce soir vous plonger dans le grand bain de ces négociations en cours entre la partie gouvernementale et syndicale en présence des religieux et sous la présidence du médiateur de la République. Nous n'allons pas reproduire les débats tels que menés au niveau du comité de médiation, mais nous espérons vous aider à mieux comprendre les efforts déployés et surtout savoir pourquoi ça coince encore en dépit de la proposition gouvernementale d'un paiement échelonné des 40%. Justement, Aboubacar Kamara, puisque la fumée blanche tarde à émerger de la salle des actes du palais du peuple où se mènent les négociations entre une délégation du SLEG, le syndicat des enseignants, et un comité de négociateurs mis en place par le chef de l'État. Et puisque cette fumée blanche peine à émerger de ces négociations, conséquence, l'école guinéenne reste paralysée. Voici maintenant un mois, jour pour jour. Et pourtant, ce n'est pas faute d'essayer d'arriver à un accord, ce n'est pas faute de propositions concrètes de la part de la partie gouvernementale. La partie gouvernementale qui est allée donc vendredi de ces propositions concrètes pour trouver une solution, une sortie de crise à cette grève, je le rappelle, qui paralyse l'école guinéenne. Pour ce grand déballage et explication, nous en aurons pour deux heures. Deux heures avec l'ensemble des réseaux synchronisés à la télévision et à la radio nationale. Nous avons les radios rurales, les radios communautaires, mais aussi toutes les radios et télévisions privées du pays. Oui, il faut le rappeler à nos auditeurs, donc, cette émission, elle est aussi interactive. Donc, on vous donnera la parole tout au long des 120 minutes pour vous permettre de vous adresser à nos invités ici en plateau pour vous adresser à eux directement, pour leur adresser vos préoccupations, ce que vous ne comprenez pas autour de cette situation de grève qui préoccupe toute la nation guinéenne. Et pour le faire, vous aurez un seul numéro affiché à l'écran, mais pour nos auditeurs, notez le 620-58-90-73 en deuxième partie d'émission. Cette première partie d'émission, nous allons la consacrer à des explications avec nos invités dont certains prennent part à ces négociations. Bien, sur ce plateau avec nous, donc, pour commencer, c'est ça tout à l'heure, on va ouvrir le bal avec M. Khalifa Ghassamayabi, qui est le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, qui est engagé, donc, dans ces négociations au compte du gouvernement. Il y a également sur ce plateau M. Damanta Albert-Kamara, ministre du Travail. On va faire court au porte-parole du gouvernement, qui est aussi très concerné par cette situation, Aboubakar. – Le Dr Mohamed Doumbouya, ministre du Budget aussi, prend part aux négociations et il fait partie de nos invités. Bonsoir, M. le ministre. – Bonsoir. – Merci aussi autour de ce débat, Dr Bano Bari, sociologue, enseignant-chercheur, mais surtout conseiller chargé de l'enseignement supérieur à la présidence de la République. Bonsoir, docteur. – Bonsoir. – On va aussi donc dire bonsoir à M. Khalifa Ghassamayabi, bonsoir M. le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. – Merci. – Bonne arrivée sur ce plateau. – Merci. – Je dis bonsoir aussi à M. Damanta Albert-Kamara, bonne arrivée sur ce plateau. – Bonsoir, merci de me recevoir. – Merci. – Guinée Actu, plateau spécial autour des négociations, les enjeux, nous les connaissons. Maintenant, où nous en sommes ? Première question à M. le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, M. Khalifa Ghassamayabi. Vous avez eu, oui, vous avez eu le privilège, l'honneur, l'avantage de proposer, de présenter l'offre gouvernementale. Est-ce que vous pouvez revenir d'abord sur l'offre-là et nous dire où nous en sommes ? – Je vous remercie. J'ai porté la parole du chef de l'État. Le chef de l'État, en son nom, au nom du gouvernement, et même plus loin, au nom de l'ensemble des Guinéens, m'a chargé d'aller proposer à nos frères syndicalistes une proposition. Et avant la proposition, il m'a d'abord chargé de leur expliquer la reconnaissance de la nation pour le travail qu'ils font pour ce pays, de leur exprimer sa propre reconnaissance et de prendre acte des difficultés qui sont réelles dans leurs conditions de travail et de vie. Et j'ai donc eu cette responsabilité d'expliquer au nom du chef de l'État et du gouvernement, au comité, quelles étaient les propositions que le gouvernement avait à leur proposer. Et nous sommes allés plus loin en reconnaissant, bien entendu, le fait que, bien sûr, l'insuffisance d'échange et d'écoute ait pu nous amener à cette situation, mais que aussi la nation est reconnaissante du travail abattu par l'ensemble des enseignants guinéens et que la nation doit être consciente de ce travail et de cet effort, puisque nous savons à quel point l'école occupe et doit occuper une place essentielle dans notre processus de développement, mais aussi de construction démocratique. Compte tenu de la situation du pays, de notre situation financière et budgétaire, il m'a été dit de transmettre aux syndicalistes, avec toute la bonne foi qui s'y est, que le gouvernement était prêt à faire des efforts pour que les 30% qui restent, et je veux rappeler qu'il n'y a pas de débat sur le fait que ces 30% seraient payés. Il n'y a plus de débat à ce niveau. À ce niveau, il n'y a pas de débat au fait que ces 30% doivent être payés aux enseignants et de la part du gouvernement. Le gouvernement est totalement engagé à y faire face à les pays. Il n'y a pas de débat sur ce point. que les 10% soient payés au mois de mai et que les 10 autres pourcents soient payés au mois de septembre et que les 10% restants soient payés au début de l'année, donc probablement entre janvier et février du mois. 2019. 2019. Et il faut reconnaître que sur cet échelonnement, nos frères syndicalistes, ont fait part, d'abord pas sur l'acceptation de l'échelonnement, mais de façon générale, sur le fait qu'ils ont des craintes sur le respect des engagements. Et nous avons proposé, et qu'il était possible de mettre en place un mécanisme de garantie en faisant intervenir un certain nombre d'acteurs institutionnels de notre pays pour faire en sorte que les engagements qui seront pris seront acceptés. Mais nous sommes allés au-delà, puisque derrière cette crise dans le système éducatif, il y avait aussi des paroles de nos concitoyens que le chef de l'État a voulu entendre et a entendues. Notamment, nous savons que derrière cela, il y a un malaise social, une frustration sociale et un sentiment d'injustice sociale. Le chef de l'État m'a chargé de transmettre au comité, et à travers le comité, les syndicats, à travers les syndicats, l'ensemble des enseignants guinéens, que la première chose, la première décision, c'est d'organiser en Guinée, très prochainement, une assise nationale sur les conditions de vie et de travail du corps enseignant. Et lors de cette assise nationale, tout le monde aura l'opportunité d'expliquer et de mettre carte sur table, non pas, et c'est d'ailleurs une précision qui est extrêmement essentielle pour notre pays, Ce qui est étonnant dessus, c'est que nous devons faire en sorte que lorsque nous rentrons dans des problèmes dans ce pays, et que l'objectif n'est pas de s'y éterniser, mais d'en sortir. Et c'est un problème auquel la Guinée est quotidiennement confrontée. Nous n'avons pas encore affûté notre culture de résolution des conflits. Donc la première proposition, au-delà de l'aspect financier, c'était le fait d'organiser cette assise nationale. J'ai moi-même prié les enseignants d'accepter cette proposition d'assise nationale, puisque ce sera l'occasion pour la nation de regarder leurs conditions de vie et de travail, et l'occasion pour les enseignants et ceux qui les représentent, d'exposer face à la nation et à travers elle le gouvernement, leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, et que la nation puisse faire tout ce qui est en son pouvoir et en sa possibilité, puisque les enseignants méritent cette considération, ce respect de la part de la nation. La deuxième proposition, c'était la mise en place d'un mécanisme, et ça c'est pour reprendre aux soucis légitimes de nos concitoyens, qui demandent une meilleure gouvernance et la lutte contre la corruption. Le chef de l'État a souhaité qu'on mette en place un mécanisme qui permette aux syndicats de participer à des décisions d'exécution du budget qui concernent leur département, pour faire en sorte que leur regard, puisqu'ils sont là pour défendre l'intérêt des travailleurs, que leur regard soit porté du début du processus budgétaire jusqu'à la fin, pour savoir où vont les montants, l'argent qui leur sont attribués pour l'exercice de la mission qui leur sont confiées. En rencontrant leur base, on sait que les syndicalistes ont réagi sur la première partie des propositions, mais nous ne les avons pas entendus sur cette possibilité de mettre en place un groupe syndical, peut-être qui va veiller sur l'exécution budgétaire, ni par rapport aux assises nationales. Est-ce que pendant les débats, ils sont montrés réceptifs à ces deux autres propositions ? Écoutez, je crois qu'il y a dans les prochaines heures d'une rencontre avec les syndicats, ils se sont exprimés sur le volet financier, sur les volets de réformes législatives, structurelles ou institutionnelles, ils ne se sont pas exprimés là-dessus. Je crois que dans le cadre de la réunion du comité, ils diront ce qu'ils pensent concrètement de ces réformes, mais je crois que ça c'était l'expression d'une volonté politique de dire aussi, au-delà de la dimension financière, le gouvernement, le chef de l'État vous a entendu. Parce que quand on écoute, il n'y a pas simplement l'aspect financier, il y a aussi ce malaise social de dire, il faut une meilleure gouvernance, il faut un contrôle, il faut la lutte contre l'impunité, il faut la lutte contre la corruption. Et le chef de l'État a entendu, puisque je rappelle qu'il les a reçus, mais qu'il écoute aussi d'autres citoyens guinéens, et que ces réformes, moi je suis prêt à parier que nos frères syndicalistes ne les refuseront pas. Bien sûr, l'attention est portée sur la dimension financière, mais au-delà, parce qu'il y a eu quatre propositions, il y a aussi la mise en place de ce comité national de dialogue social, pour permettre à ce qu'il y a déjà une structure que les chefs de l'État rencontrent souvent, mais on mettra en place une structure pérenne, où bien entendu par des réformes réglementaires, chacun aura sa place pour permettre à ce que dans notre pays, on apprenne à prévenir, à éviter que les crises ne surviennent, et qu'il y ait des dialogues francs, loyaux, ouverts, qui permettent aux uns et aux autres, l'objectif que nous avons, c'est de faire en sorte que les victoires ne soient pas dans les crises, mais dans la résolution des crises. Enfin, le dernier point, si vous permettez, pour finir sur les derniers points, c'est sur cette question de la bonne gouvernance, qui est une demande légitime de nos concitoyens. Nous sommes là en tant que gouvernement, et le chef de l'État l'a dit, nous travaillons pour ces citoyens. Lorsqu'ils ont des actitudes, nous avons un devoir, et politique, et moral, et légal, de les écouter. Et on mettra aussi en place, avec la participation de la société civile, des syndicats, de nos partenaires, le patronat, et bien sûr de la partie État et gouvernementale, un mécanisme national qui permettra, bien sûr, de réfléchir sur comment faire pour justement lutter de la façon la plus efficace et la plus déterminée contre la corruption et les pratiques de mauvaise gouvernance. – C'est vrai, M. le ministre, on vous a entendu sur tout le dispositif qui est annoncé de votre côté pour encadrer éventuellement, si un accord venait à être arraché, ces assises nationales, le comité national des dialogues et tout ça. apparemment, tout cela n'apparaît pas très, très important aux yeux du syndicat. Je peux me tromper. Le point le plus important à leurs yeux, et sur lequel ils ne sont pas prêts de bouger, c'est le paiement intégral des 40 % avec effet rétroactif. Et samedi, à l'occasion d'une assemblée générale, le SLEG a réuni avec sa base, a rejeté la façon dont vous voulez payer ces 40 %. Comment vous avez réagi à ce rejet, de cette proposition principale ? Parce que c'est ça la question nodale. Comment vous y avez réagi ? Et pour vous, comment vous comprenez cette attitude des responsables et de l'ensemble du corps enseignant dynien ? Parce qu'il faut rappeler que c'est une grève qui est largement observée à l'échelle de tout le pays. Comment vous avez réagi à cela et comment vous comprenez ce jusqu'au bouddhisme du SLEG ? Écoutez, d'abord, la première chose, c'est dire à quel point nous aimons, dans notre pays, jouer avec la dramatisation. Nous aimons dramatiser. Il faut que les Guénéens comprennent que tout le long de notre vie, nous aurons affaire à des crises. Et que toutes les crises, y compris celles-là, elles prendront fin un jour. Et qu'il faut qu'on arrête cette espèce de culture d'angoisse sociale permanente. On a l'impression, à chaque crise, que c'est la fin de l'histoire, que c'est la fin de ce pays. Je dis non. Nous sommes dans une négociation. Elle est difficile. Je crois. Je crois et je fais confiance à la responsabilité des syndicats, de la partie gouvernementale, mais aussi des enseignants. Moi, je garde mon espoir qu'on finira par en sortir. Qu'est-ce qu'ils font de votre espoir ? Parce que plus d'une fois, les responsables du SLEG se sont fait entendre pour dire qu'il était hors de question d'accepter autre chose que ce paiement intégral et avec effet rétroactif. Parce que nous sommes en négociation. Chaque fois que le gouvernement est venu avec pratiquement la même proposition, cet échelonnement dans le paiement des 40 %, apparemment, ça ne passe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Pourtant, M. Diallo, c'est une négociation. Le syndicat est dans son rôle de négociateur. Il cherche à obtenir le plus possible dessus. La responsabilité du gouvernement. Parce qu'on ne gouverne pas les instincts. On ne gouverne pas les sentiments des gens. On ne gouverne pas en tenant compte de 12 millions d'avis. Quand vous gouvernez, vous gouvernez entre vous et la loi. Entre vous et votre conscience. Vous gouvernez un peuple. À un moment donné, vous avez des responsabilités. Notre responsabilité, c'est de faire tout ce qui est possible pour que les enseignants rentrent dans leur poids. C'est ça, notre responsabilité. Mais notre responsabilité, c'est aussi de tenir ce pays. De le tenir, conformément à la loi. De faire en sorte que nous continuions à vivre ensemble. Moi, ce que je vais vous dire, je fais confiance à leur responsabilité, à la nôtre, le dialogue continu, il n'est pas rompu. Il faut qu'en Guinée, on apprenne et qu'on regarde le monde autour. Des négociations, ça se passe tous les jours ailleurs. Avec les mêmes postures, les mêmes positions. Et que surtout, on arrête d'apeurer nos concitoyens. Qu'on arrête de dramatiser, de leur faire peur. Oui, nos enfants doivent aller à l'école. Le gouvernement. Qui a la responsabilité de résoudre ce problème ? Parce que c'est lui qui gouverne. Mais il faut qu'on arrête d'empêcher les Guinéens d'être apesés. Il y a un problème. Cette crise, qu'on le veuille ou non, prendra fin d'une façon ou d'une autre. Merci pour ces mots d'espoir du ministre de la Citoyenneté, de l'Unité nationale. Je rappelle que c'est une émission qui est produite en direct depuis la RTG et Coloma. Et qu'elle est en synchronisation avec la radio nationale et l'ensemble des radios privées et des radios communautaires du pays. Sur ce plateau, les membres du gouvernement qui participent aux négociations syndicales, mais aussi ceux qui sont en retrait et qui suivent de très près l'évolution de cette négociation qui, comme le disait tout à l'heure, monsieur le ministre de l'Unité nationale, semble être très, très difficile. Mais il y a des espoirs à les surmonter. Monsieur le ministre du budget, vous détenez les nerfs de la guerre. Selon vous, Yalu nous parlait de... le gouvernement a du mal au-delà de certaines possibilités d'aller loin. Qu'est-ce qui fait que les négociations coincent ? Qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas directement aller au 40% maintenant à la réclamer par les syndicalistes ? Merci pour cette question. Justement, c'est parce que le budget ne peut pas se tenir. Vous savez... Comment ? Le budget de l'État, c'est un patrimoine du peuple. C'est un bien public. Et nous devons veiller sur sa répartition équilibrée pour que chaque communauté professionnelle puisse avoir ou se retrouver dans sa répartition. C'est de là que naît la justice sociale, la justice économique. Je peux bien comprendre que nous soyons à peu près 110 000 fonctionnaires, mais de l'autre côté, nous sommes 12 millions de Guénéens. Donc, aujourd'hui, la masse salariale représente à peu près autour de 20% du budget de l'État. Et les 80 autres pourcents, nous devons les repartir pour que chacun puisse trouver quelque chose. Pour que celui qui va dans un centre de santé puisse trouver les premiers soins. Celui qui veut aller de Conakry à son village puisse avoir les routes, qu'on puisse avoir de l'électricité, qu'on puisse avoir de l'eau. Mais si on se dit qu'il faut tout mettre dans le salaire, la conséquence, c'est qu'il n'y aura pas de production. Et s'il n'y a pas de production, il n'y aura pas de création de richesse. Et s'il n'y a pas de création de richesse, il n'y aura pas de distribution de revenus à terme. Donc, nous allons tout droit dans le mur. Et cela alimente la fragilité du budget. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, a fourni beaucoup d'efforts. Nous le savons parce que, vous savez, en 2010, la masse salariale représentait à peu près 1 500 000 milliards. En 2017, nous sommes à 3 500 000 milliards. Cela vous donne une idée de l'évolution totale, en fait. Comme quoi il y a eu beaucoup d'efforts dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Mais à un moment donné, lorsque cette répartition doit compromettre l'équilibre du budget, Lorsque cette répartition doit aller à l'encontre du financement des investissements, qui sont les seuls facteurs de création de richesse, il faut qu'on puisse dire aux partenaires en face, attention. Attention, nous voulons bien. Mais le budget ne peut pas soutenir. Nous sommes en partenariat. Nous sommes dans un programme FEC avec l'FMI. Que représente les 40% ? Absolument, j'allais poser la question. Écoutez, les 40% représenteraient à peu près 500 milliards. 500 milliards. Soit combien par mois ? Ils sont à peu près 52 milliards par mois. Donc, c'est énorme pour le budget. À partir de la précision, ces 40% qui sont réclamés, accords et accris par le syndicat des enseignants, ils seront payés pour quelle catégorie de fonctionnaires ? Pour simplement le corps enseignant ou pour l'ensemble des fonctionnaires ? C'est pour l'ensemble des fonctionnaires. C'est pour l'ensemble des fonctionnaires, y compris les enseignants. Je pense que le ministre Damantan reviendra certainement là-dessus parce que c'est ce qui se trouve dans les accords que nous avons signés avec l'ensemble des partenaires. Donc, ça ne concerne pas seulement l'éducation. D'accord. de suite de l'opposition, c'est à peu près 5 milliards et 5 milliards sur une masse salariale. Ça ne représente même pas 0,01%. OK. Et mieux encore... Mais c'est déjà une intention qui veut exprimer le fait que... Je crains que ce soit une intention populiste. Je crains que ce soit une intention populiste. Et puis dire qu'il y a des milliardaires en dollars, j'aimerais bien savoir quel est ce milliardaire en dollars en Guinée. Oui, c'est... Mais ce que, si vous permettez, ce que je voudrais tout simplement dire, un budget, ça ne s'exécute pas dans la précipitation. C'est pas... Il faut qu'on évite de s'échauffer, comme ce que le ministre Gassama Diaby disait. Il faut tenir compte de la fragilité du budget. Nous sommes en train de gérer 12 millions de personnes. Et quand on gère 12 millions de personnes, il faut éviter les effets d'urgence. Il faut assumer sa responsabilité. Le président de la République a tenu à ce que nous fassions de l'effort. Nous avons fourni de l'effort en tenant compte de notre capacité de prise en charge de cette catégorie-là. Nous avons, si vous permettez, accepté qu'il y ait une augmentation de 10%, qui représente à peu près 13 milliards par mois. Vous les avez cherché où ? Hein ? Ces 13 milliards, vous les avez cherché ? Nous avons fait des coupes budgétaires, M. Kamara. Nous avons, au niveau du titre 3... Vous ne pouvez pas aller plus loin ? Justement, si nous pouvions, dans l'accord, ce qui était prévu, c'était 10% en février et 10% en octobre. Sur insistance de... Excusez-moi, dans l'accord de 2016. 2017. 2017. 2017, en septembre 2017. 9 octobre 2017. 2017. 2017. Et sur insistance de chef d'État, nous avons fourni des efforts en allant jusqu'à couper ou gérer, ayant l'intention de gérer, au niveau du titre 3 du budget, les achats de fournitures des biens et services, en demandant à chacun des ministères de fournir l'effort, et pour qu'on puisse ramener d'octobre jusqu'au mois de mai. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où il faut aussi avoir le souci de penser aux autres catégories surprofessionnelles aussi. Nous avons des populations qui se trouvent à l'intérieur du pays. Nous fournissons aujourd'hui beaucoup d'efforts pour améliorer la gouvernance financière nationale, la transparence budgétaire. Cette proposition dont vient de parler le ministre Gassam, ça rentre dans ce cas. Nous voulons nous-mêmes, aujourd'hui, améliorer la gouvernance des conditions de transmission des budgets des collectivités, pour que chacun puisse se voir aussi. Mais pour un souci, donc, de sortie de crise, parce qu'on est installé dans l'enlisement, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté pour tout de même porter à un niveau un peu plus élevé, un peu plus important, vos efforts ? Est-ce qu'il vous reste encore des marches ? Vous vous êtes resté bloqué sur les 10 % et les 30 autres pourcents, vous voulez les payer sur un échelonnement qui ne passe pas pour le moment auprès des syndicats. Parce que le budget aussi, c'est l'agrégation de différentes poches de dépenses, donc je veux dire de différentes lignes. Parce que ce que la déclaration du chef de Fidèle-Opuisson exprime, c'est peut-être les efforts que le gouvernement peut faire, les réaménagements, les réajustements que le gouvernement peut être amené à faire sur différentes lignes, sur le budget de la présidence, sur certaines poches de dépenses ou d'investissements, pour pouvoir faire face à ces 40 % tout de suite. Est-ce que, en procédant ainsi, est-ce que vous n'êtes pas à même d'arriver à pouvoir mobiliser les ressources, les 600 milliards qu'il faut pour... 500 milliards. Est-ce qu'il y a encore des marges ? Pour beaucoup de Guinées, si 500 milliards, c'est vraiment pas une montagne à déplacer pour un gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez ? Vous savez, et je veux vous dire, je ne serais certainement pas responsable, je ne serais certainement pas responsable de compromettre l'équilibre du budget en prenant certaines décisions qui pourraient nous exposer tous. On ne peut pas payer les salaires avec la dette. On ne peut pas payer les salaires en recourant au plan Chabier. Nous savons, nous qui avons vécu ici, en tout cas, ceux qui ont la mémoire, les conditions dans lesquelles les salaires se pétaient. Et comment est-ce qu'on transférait l'inflation aux populations ? Et comment est-ce qu'on approvissait les populations ? Le chef d'État a dit non. On n'a pas à recourir au plan Chabier, à créer de la monnaie pour injecter dans l'économie. L'État dégage ses responsabilités et transfère le problème aux populations. Nous devons faire très attention. Nous, ce que nous faisons actuellement, c'est des réformes. Les salaires se payent à partir de la production. Et si on n'investisse pas, pour la première fois d'ailleurs, nous avons vu le budget d'investissement augmenter de 68% cette année. Ça passe de 4 000 milliards à 7 000 milliards. Ce sont ces éléments-là qui doivent nous permettre d'espérer générer de la richesse et améliorer les conditions de vie. Le salaire, c'est l'expression aussi de l'effort qu'on fournit. Mais si on demande seulement d'augmenter le salaire alors que derrière, il n'y a pas d'effort, là, on est en train d'aller droit dans le mur. Nous avons donné ce que nous assumons juste et que nous assumons supportable par le budget tout en pensant à l'amélioration des conditions de vie d'autres catégories professionnelles. Parce que notre débit, c'est aussi travail, justice et solidarité. Il y a la justice économique que nous devons préserver, mais aussi nous devons faire preuve de solidarité aussi. Est-ce que face au syndicalisme, vous avez suffisamment argumenté votre proposition ? Écoutez, d'abord, ce que j'ai été là-bas pour exposer, j'ai fait cette présentation. J'ai fait comprendre aussi que l'année dernière, sur l'initiative du président de la République, on avait à peu près un arrêté de 2005, dont certains jeunes détenaient et qui leur donnaient accès à la fonction publique, mais sans prise en charge financière. Il représente à peu près 5 565 personnes. L'année dernière, on les a prises en charge. Vous avez en plus 1 700 jeunes qui étaient contractuels dans l'enseignement et qui avaient 5 années d'expérience. Elles aussi, ils ont été élargés. Tout ça, ça prouve la volonté de donner de l'emploi aux jeunes. Et c'est en accord avec les partenaires qu'ils se sont dit, OK, 40%, qui est très rare d'ailleurs, je mets un défi quiconque dans ce monde qui dirait qu'il y a un pays qui peut augmenter de 40%. Aujourd'hui, les salaires, c'est chez nous en fait. Sinon, les taux de progression, c'est 2, 3, 4, 5, 6. Nous, nous le faisons. Et justement, mais nous devons tenir compte de notre capacité. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts en termes de recrutement. Les passions civiles aussi ont été augmentées. Aujourd'hui, ceux qui étaient autour de 70 à 100 000, ils sont au SMIC aujourd'hui. Tout ça, c'est des efforts qui ne tiennent pas compte que d'une seule catégorie professionnelle. Nous voulons que tout le monde se retrouve dans ça. On parle du budget de la présidence. Mais ce que les gens oublient, le budget de la présidence, c'est aussi le budget du service anti-drogue. C'est aussi le budget de la PIP. C'est aussi le budget de l'Office national des bourses extérieures. Les bourses qu'on paye aux étudiants guinéens qui sont à l'extérieur. C'est aussi le budget du patrimoine bâti. Vous avez beaucoup de services rattachés. Pétrole. L'Office national du pétrole. Vous avez beaucoup de services rattachés à la présidence qui sont là-bas aussi. Et mieux encore, le budget du chef de l'État, ce n'est qu'une extension aussi du budget du secteur de l'agriculture. Les cacaos. On ne comprend pas. Oui. Aujourd'hui, regardez les initiatives présidentielles dans le secteur agricole. Les cacaos qu'on importe et qu'on est en train de diffuser. L'anarcade. L'anarcade. Le café. Les tracteurs. Tout ceci, le chef d'État prend dans son budget pour accompagner le secteur. Et ceux-ci sont censés créer des emplois et participer à l'intensification des activités économiques nationales. Alors, si on me dit aujourd'hui que le budget, il est... Donc, il n'y a pas de l'argent qui dort à la présidence. Il n'y a pas de l'argent, aucunement. Il n'y a pas de l'argent qui dort. Et d'ailleurs, la présidence utilise son argent pour soutenir encore... Et au niveau de l'Assemblée nationale, parce que M. le ministre Gassama parlait de justice sociale, au niveau de l'Assemblée et des autres secteurs, il n'y a pas possibilité de faire des coupes. Écoutez, nous avons déjà proposé ces coupes-là. Ce sont ces coupes qui nous permettent aujourd'hui de nous dire, on passe d'octobre à mai. Maintenant, si vous nous demandez de faire plus, c'est comme si vous nous demandez de retirer à Paul. Non, ce n'est pas nous qui demandons. Les syndicalistes... C'est comme si on nous demandait de retirer à Paul pour donner à Pierre. Et après Paul, qu'est-ce qu'il va faire ? L'autre argumentaire qui a été toujours développé par les responsables syndicaux du SLEG, c'est la mauvaise gouvernance, le manque de transparence dans la gestion du budget de l'État, des avoirs de l'État. Qu'est-ce que vous avez à répondre ? On pense qu'il y a une couche de la population. La population qui est dans l'opulence, alors que l'autre vivote dans la pauvreté. Ce que je souhaiterais, c'est qu'on ne se contente pas seulement des déclarations. Nous savons que nous sommes un pays de rumeurs. Je veux celui qui fait une déclaration et qui donne en même temps les preuves. Aujourd'hui, le président de la République a commandé des audits sur un certain nombre d'établissements publics. Nous savons aujourd'hui que l'OGP, l'Office guinéen des chercheurs, il y a des rapports d'audits et il y a des sanctions qui sont en cours. Ça, c'est une volonté d'améliorer la gouvernance économique nationale. Nous avons aujourd'hui tout un programme pour ouvrir le budget. Nous venons de tenir un sommet international sur l'ouverture du budget national. Et nous avons toute une série de programmes aujourd'hui qui permettent à qui, quand on le veut, aller sur nos sites pour accéder au budget. Nous avons aujourd'hui rationalisé le compte du trésor. On a un compte unique du trésor qui ne nous permet plus d'ouvrir comme on le veut dans les banques privées. Donc, ça nous permet d'avoir un certain contrôle sur le budget de l'État. Nous avons aujourd'hui tout un programme pour le budget des collectivités, qu'elles soient déconcentrées ou décentralisées. On est en train de créer des comptes pour que l'argent public ne transite plus dans les mains privées, que ça aille directement sur le compte. Alors, et c'est avec ça, aujourd'hui, on a même un programme, une mission du FMI qui est en train d'évaluer la performance de nos finances publiques. La mission, elle est là actuellement. Si seulement il y avait une mauvaise gouvernance, on n'allait pas demander à une structure tierce comme le FMI de venir évaluer la performance et de nous dire où est-ce que nous sommes par rapport au pays voisin. Donc, c'est juste de nous faire un jugement. Je ne dis pas que tout est parfait. Attention, je nuance en même temps. Parce que si on fait des réformes, c'est pour changer les choses. Il y a des déperditions. Non, si on fait des réformes, c'est pour changer des choses. Et s'il y a des choses qu'on peut changer, les gens sont toujours bienvenus de nous dire attention, il y a ça, ça, ça. Oui, malgré tout ce mécanisme que vous venez d'évoquer, dans l'actualité, dans la presse nationale, c'est de l'étant, il est fait mention d'un certain dérèglement financier qui pourrait donc avoir été constaté au niveau du succès financier. On parle d'un trop plein d'émissions d'AP, d'autorisation de paiement. Des médias révèlent plus près de 2 000 milliards de sorties d'argent, d'indiscipline budgétaire entre la période de fermeture de la chaîne des dépenses et fin janvier. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces informations qui circulent dans la presse ? La première réponse pour moi, c'est qu'il faudrait que tout le monde se dise que les AP ne sont pas illégaux. C'est dans la loi organique. Mais il doit peut-être utilisé dans des cas bien particuliers. Les budgets de souveraineté peuvent être exécutés en AP. C'est légal. Je défie quiconque, en fait je demande à quiconque d'aller vérifier dans la loi organique. Et il s'est avéré à un moment donné dans l'exécution du budget de l'État un certain nombre de dépenses qui nécessitaient une certaine urgence. Tout le monde se souvient des tas d'immondices qui j'enchaînent nos routes ici. Il fallait trouver des camions. On a eu à trouver une trentaine de camions par exemple pour l'Agence nationale d'assainissement. Ça parce qu'il fallait mettre en accéléré. Tout le monde se souvient des soulèvements qui ont eu lieu ici quand le problème d'électricité se posait. Il fallait très rapidement trouver des fuels de carburant pour alimenter les groupes. C'est tout cela qui explique le niveau d'endettement assez élevé aujourd'hui. Mais est-ce qu'il est réellement élevé ? Oui, il y a quand même un courrier du gouverneur de la Banque centrale à propos et qui explique un courrier adressé au chef de l'État qui explique qu'il faut faire attention au niveau d'endettement du trésor auprès de la Banque centrale atteint un niveau inquiétant. Écoutez, c'est un niveau d'endettement qui vient justifier quelques difficultés, quelques tensions justement qui ont eu lieu dans l'exécution du budget. Et c'est ce qui nous, aujourd'hui, nous contraint à être très prudents. Je pense que vous êtes en train de répondre d'une certaine façon à la préoccupation que nous exprimons quand on nous dit augmenter les salaires. Nous avons l'historique de ce qui s'est passé et ce que nous cherchons aujourd'hui c'est de gérer ça afin de faire face justement à une situation de gestion budgétaire plutôt prudente et rationnelle. Donc c'est ce qui nous conduit dans ces situations. Merci, M. le ministre du budget. Nous reviendrons à vous juste pour ce que, Bacar, il y a encore d'autres questions sur la gestion de notre budget et les possibilités que ce budget-là recèle encore pour peut-être faire face à la pression syndicale, bien à la pression sociale. M. le ministre, à présent, de l'emploi et porte-parole du gouvernement, vous avez été au cœur des négociations syndicales que vous avez même menées et tout de suite, vous avez suivi votre homologue de l'unité nationale qui ne comprend pas et qui n'est pas pour à ce qu'on continue à s'aniser dans les crises. Est-ce que c'est parce que les efforts, les négociations étaient très faibles jusqu'ici ? Je crois que depuis maintenant plusieurs années, il y a eu plusieurs randes de négociations avec les partenaires sociaux et qui ont parfois été très durs, très longs et qui ont abouti à des accords. Donc je suis d'accord avec Gassama et de toute manière, nous parviendrons à un accord. Vous vous souviendrez que l'avant-dernière crise, l'Assemblée a été obligée d'intervenir également pour nous aider à sortir d'une impasse dans laquelle on se dirigeait. Donc je pense qu'effectivement, c'est le jeu naturel des négociations à un moment donné. Mais il serait peut-être plus facile d'envisager la sortie de cette crise si chacun et si tout le monde comprenne exactement les éléments qui alimentent cette crise. La première des choses, c'est que personne ne se demande pourquoi on parle de 40 %. 40 %, ça vient de quoi ? Ça vient d'où ? Vous savez, dans les négociations, ceux qui demandent, posent un postulat, on veut 40 %, pourquoi pas 60 %, pourquoi pas 10 %, 40 %, juste. Et vous vous rendez compte que le gouvernement ne dit pas non, ne dit pas 40 %, on dit 30 %, on dit 20 %, on n'est même pas en train de discuter sur le montant, il l'a dit, il est accepté. Pourquoi ? Parce qu'il correspond à un problème lié à la grille indiciaire des travailleurs. depuis 2015, des syndicalistes ont renouvelé une demande qui était présente, c'était celle d'avoir une nouvelle grille indiciaire, différente de celle qui existait depuis 1988. Et contrairement à ce qu'on dit, la valeur monétaire du point d'indice qu'on dépasse aujourd'hui, dont on débat qui est à 1030, elle ne vient pas d'avant 2010. En 2010, je crois qu'elle était autour de 430 pour l'éducation. On fera l'historique. C'est nous qui l'avons emmené à 1030. – Les syndicalistes nous font comprendre que c'était déjà un acquis, qu'on l'a dérobé. – On y reviendra. – Justement, deuxième information qu'il faut clarifier, il n'y a jamais eu de coupe dans le salaire. J'ai lu par-ci par-là qu'on avait retiré ces 40% du salaire des travailleurs. Mais vous pouvez demander à n'importe quel fonctionnaire de la fonction publique, jamais aucun d'entre eux ne vous montrera une fiche de paye dans laquelle a été imputé 40%. Là aussi, il faut que ce soit clairement compris. – On se met d'accord en 2015 pour qu'il y ait une nouvelle grille indiciaire. On discute avec les syndicalistes. Au même moment, ils sont sur des négociations pour des augmentations de salaire. On dit, on vous accordera 40% d'augmentation de salaire. Ça, c'était 2015-2016. Il n'est pas question que la nouvelle grille indiciaire qu'on va mettre en place entraîne des augmentations de salaire. Il faut que ce soit clair entre vous et nous. – Avec les 12 centrales syndicales. – Avec le syndicat. – Le gouvernement négocie avec les centrales syndicales les plus représentatives, la CNTG et l'USTG. Et les fédérations viennent à chaque moment alimenter les débats techniques parce qu'il y a des informations que peut-être les centrales ne connaissent pas. Donc, avec les centrales, c'est clair, c'est net, c'est bouclé. Le patronat est présent, il est d'accord aussi. Et on continue donc les autres négociations, notamment sur le carburant à l'époque. on met en place une commission dans laquelle le syndicat siège et dont le président est un membre du syndicat et notamment un membre du syndicat enseignant. Et les travaux se font pour mettre à jour cette crise, cette grille, d'ailleurs, qui nous avait été proposée par les syndicalistes. C'est sur la base du travail syndicaliste qu'on travaille. Et on sort une nouvelle grille. le syndicat et la commission viennent présenter au gouvernement et aux centrales syndicales le travail qui a été fait. Première question qui est roulée par le président de la République, OK, il y a une nouvelle grille, c'est très bien. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire là-dessus ? Non, il n'y en a pas. Vous avez intégré les 40% dont on a débattu et qui vous ont été accordés, on les a intégrés. Bon. Et au fur et à mesure, au moment de la transposition, on commence à être alerté. Attention, il y a un petit impact. Au début, on nous dit c'est un impact de 2 milliards. Le ministre du budget à l'époque dit on peut supporter ça. Après, on commence à se rendre compte que ça va être beaucoup plus que ça. Donc, ceux qui travaillent sur la grille jouent sur des indices. Je ne vais pas rentrer dans des détails très techniques. Mais ils disent pour éviter qu'il y ait un écart trop fort, le salaire est calculé comment ? Il y a un indice et il y a la valeur monétaire. On fait une multiplication, ça donne le salaire. Il faut qu'on joue sur l'un ou l'autre de ces indices. Donc, ils jouent sur un des indices et c'est cet indice qui prend en compte la première augmentation de 40% qui avait été consentie. Donc, on se dit à ce niveau-là, tout va être lisse et il n'y aura pas d'impact. Et on procède à la transposition de l'ancienne grille à la nouvelle. Sans impact. Les syndicalistes voyant la nouvelle grille qui vient constatent qu'il y a un des indices qui est à 1030 qui a été diminué pour ne pas qu'il y ait d'impact. Ils nous disent pas question. Il faut que cet indice qui existait reste maintenu là où il était. On leur dit mais on ne peut pas le faire. Déjà, on a mis les 40% qu'on vous a donné dans l'indice. La valeur monétaire, on ne peut plus y toucher. Non, il faut, il faut, il faut, il faut. Oui, mais excusez-moi, pourquoi on ne pouvait pas y toucher ? Si on y touchait, ça correspondait à une nouvelle augmentation de 40%. C'est-à-dire en plus des 40%. Des 40% qui a déjà été donnés. Donc on allait se retrouver avec 80% d'augmentation. On se dit que vos techniciens n'ont pas été vigilants au départ. Ce n'est pas nos techniciens, c'est la commission dans laquelle les syndicats étaient. Mais après cela, j'en viens, vous allez vous comprendre que de toute manière dès le départ, on était engagés dans une voie qui allait nous mener peut-être dans une discussion. Il fallait juste que chacun prenne celui et qu'on ait plus de responsabilités. Arrivée à ce niveau, on avait un choix très simple. Écoutez, l'impact de 40%, ce n'est pas supportable. Donc ce qu'on va faire, la nouvelle grille, c'est très bien. Il y a beaucoup d'avantages. On a déplafonné les hiérarchies. On les a divisées. Mais le budget ne peut pas supporter ça. On va rester sur la grille de 88%. Comme ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, si on doit négocier les 40%, vous les avez. Et puis si on doit négocier autour, on le fera à 2%, 6%, comme ça se fera ailleurs. Les syndicats, et effectivement, il faut le reconnaître, la nouvelle grille indiciaire, c'est l'hommage. Ce débat sur les 40% occulte tous les avantages qui sont dans cette nouvelle grille. Mais on va les évoquer. Qui est révolutionnaire. On va les évoquer, forcément. Non. On dit, mais on ne peut pas quand même priver les travailleurs guinéens de cette nouvelle qui prend en compte, par exemple, les agrégations et ainsi de suite, qui déplafonne et qui, elles-mêmes, inclut des augmentations de salaires lorsqu'on prend en compte les nouveaux diplômes et l'évaluation des travailleurs. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'était février 2017. Il y avait une grève à ce moment qui avait été très forte. On se met d'accord pour faire venir un expert pour qu'il évalue effectivement l'impact budgétaire. Et on se donne rendez-vous en septembre pour voir, à partir de l'évaluation de cet impact budgétaire, qu'est-ce qu'on fera ? Et donc, l'expert vient, il travaille avec la même commission, les syndicalistes présents. En septembre, on se rend compte qu'on ne coupera pas ces 50 et quelques milliards par mois. Ça sera trop fort. En même temps, dans la plateforme syndicale, il y a la question des retraités. 7 000 retraités qui touchent à peine 70 000 francs par trimestre. Il faut trouver un moyen de gérer ça. Donc, il faut gérer ça. Il faut gérer 5 565 jeunes qui veulent être régularisés à la fonction publique. Il faut gérer les indemnités de départ à la retraite de plusieurs retraités qui s'en vont sans rien. Et il faut se préparer aux négociations qui vont venir avec le secteur de la santé qui a également un statut particulier. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut également respecter nos engagements nationaux et internationaux. On discute avec les syndicalistes. On leur dit qu'on ne peut rien faire. D'abord, les 5 565. Si on doit mettre les 40 %, on ne peut pas les prendre. Ils seront obligés d'attendre. On va voir ce qu'on peut faire pour les retraités. C'est quand même social. On ne peut pas permettre qu'un vieillard vive avec 70 000 francs par trimestre. Et puis, pour les indemnités de départ, on va vous donner deux mois. Les 40 %, on va faire un effort. Mais on les fera de maintenant, de 2018 jusqu'à 2020. Les syndicats nous disent pas question. Il faut que ça commence en 2017. Il faut que ça se finisse en 2018. Et on discute, on discute, on discute. Au dernier moment, on leur dit on va faire 2018, 2019. ils nous disent si vous faites ça, vous prenez les 5 565. Discussion, discussion, enfin bref, on arrive à cet accord. C'est la simple et toute simple, je le répète, vérité, de cet accord du 9 octobre 2017. On va aller plus loin. Mais juste, parce qu'il faut qu'on se rassure. Sur les 40 %, c'est extrêmement important. Parce que ce que le syndicat a toujours répété, c'est de dire que ces 40 % sont un acquis qui leur a été arraché. Éclairer la lanterne de tous les Guinéens qui suivent cette émission. Est-ce une idée reçue ou un acquis qui a été réellement arraché aux anciens ? À supposer que ce soit un acquis, c'est un acquis que nous avons décidé ensemble et que nous avons accordé un ministre. Ils disent que ça date de 2007. Non, j'en viens. Voilà le rapport. C'est quelques phrases, mais c'est important de l'avoir, la teneur technique. Et puis après, on pourra le distribuer à ceux qui le voudront. De la commission qui a travaillé justement pour l'évaluation de l'impact. Ils nous disent avant l'augmentation des 40 %, la valeur monétaire du point d'indice était de 698 pour l'administration générale et 751 pour les personnels de l'éducation et de la santé. Après l'augmentation des 40 %, donc là, je parle des 40 % donnés en 2016, pas ceux-là. Après l'augmentation des 40 %, la valeur monétaire est passée à 977 pour l'administration générale et 1030 pour les personnels de l'éducation et de la santé. Donc les 1030 là, c'est après l'augmentation de 2016. Il faut que ce soit clair. Conformément au protocole de 2015 et dans le souci d'améliorer les salaires et les pensions, les parties ont convéduit d'intégrer les 40 % d'augmentation, donc 2016, aux indices et non sur la valeur monétaire du point d'indice. Ce qui a pour conséquence l'augmentation des indices et le maintien des valeurs monétaires des points d'indice initiales, 698 pour l'administration générale et 751 pour l'éducation. En maintenant la valeur monétaire du point d'indice à 1030 au lieu de 751, cela reviendrait à contester et mettre en cause le travail effectué par la commission technique à laquelle le mouvement syndical est partie prenante à travers la présence de deux responsables syndicaux du secteur de l'éducation. à appliquer à l'éducation les deux variantes de la grille indiciaire et par l'intégration des 40 % d'augmentation des salaires aux indices d'une part et 40 % à la valeur monétaire d'autre part, ce qui donnerait une augmentation salariale de 80 % en faveur du corps enseignant. C'est ce qui n'est pas envisageable dans le contexte socio-économique. Là, on parle des conclusions de septembre avec un rapport fait par la commission. – Moi, ma question, étant donné que vous avez fait ces négociations-là avec tous ces acteurs, ces partenaires en face de vous, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui qu'il y a incompréhension ou bien qu'il y a divergence d'interprétation parce que les acteurs qui le réclament, là, je pense qu'ils sont aussi bien éclairés que la partie gouvernementale. Pourquoi l'incompréhension s'est installée ? – Alors, dire que tous les acteurs sont au courant et imprénés de cette réalité, je n'en suis pas sûr. Sincèrement, en toute franchise, parce que nous-mêmes, en Conseil des ministres, nous avons débattu de ces questions. À l'époque, il y a des membres du gouvernement qui disaient « Mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire une nouvelle grille sans qu'il y ait augmentation. » On nous a dit « Mais oui, il y en aura une, mais elle sera minime. » On parlait de 2 milliards. Donc, c'est très compliqué. Parce que c'est quand même… On a fait venir deux fois des experts du BIT pour travailler sur ces grilles. et l'impact s'est révélé clair. Peut-être que certains d'entre eux ont pensé que le gouvernement voulait jouer et leur réduire quelque chose. Mais on leur a dit « Mais regardez la fiche de paye. Il n'y a aucun salaire qui a diminué. » C'est comme si vous achetez une voiture, vous ne voulez pas payer trop de droits de douane et vous la déclarez à 7 chevaux alors qu'elle fait 9 ou 15 chevaux. C'est à peu près ça. On prenait des exemples, on essayait d'expliquer. Mais à aucun moment, il n'y a eu la volonté de diminuer quoi que ce soit. Alors, il y a peut-être de l'incompréhension. Il y a peut-être aussi, comme Gassama l'a dit, des techniques de négociation qui mettent la barre très haut. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la paix sociale et surtout de l'avenir de l'enfant. Est-ce que le CDK qui est conduit par Abouak Arsuma et qui est à l'origine du monde de grève qui paralyse les collègues, est-ce que ce CDK était partie prenante à ces négociations qui ont formalisé ces 40 % ? Tous ceux qui ont participé à ces négociations font partie des centrales syndicales CNTG et USTG. Les deux membres syndicaux qui ont participé à cette commission appartiennent justement au secteur éducatif de la CNTG et de l'USTG. Ça, c'est une évidence. Plateau spécial, Guinée Actualité. Donc, sur ce plateau, messieurs les ministres de l'Unité nationale et de la citoyenneté, messieurs le ministre aussi du Bichet, nous avons monsieur le ministre de l'Emploi, porte-parole du gouvernement, mais aussi docteur Bano Bari, il est sociologue, ancien chercheur, conseiller chargé de l'enseignement supérieur à la présidence de la République. Monsieur Bari, vous avez pris part à une... Avant de continuer, peut-être, si tu permets, une question pour monsieur le ministre du Travail, c'est toujours sur les 40 %. Est-ce que le syndicat dit que c'était un vieil acquis qui leur a été arraché ? Vous dites le contraire. Dites-nous, pour la gouverne de nos concitoyens, ces 40 % ont-ils été payés, ne serait-ce que pour une fois, à ces enseignants, à l'ensemble des fonctionnaires ? Est-ce que cela a été déjà constaté sur une fiche de paye ? Ah oui ! Alors, très important. Parce que quand on... Qui parle d'acquis arrachés ? Cela suppose que ça avait déjà été payé, ça avait déjà été constaté sur une fiche de paye. Non seulement, ils ont été payés, mais ils viennent après une longue série d'augmentation de salaire. Ça, c'est important. Donc là, on vous parle de, entre les 40 % de 2016 et ceux de 2017 qui ont commencé à être payés, on parle de 80 % d'augmentation, dont 50 % ont déjà été payés. Les 40 % de 2016 et les 10 % qui ont été payés en février. Donc il n'y a pas d'acquis arrachés ? Non, mais écoutez, c'est très simple. Vous savez, on est dans un climat tellement suspicieux que j'ai pris la peine de voir un de nos travailleurs qui est au département. Vous avez là un bulletin de solde qui date d'octobre 2010. Vous avez le numéro de matricule ici et vous avez son salaire, 886 000. Vous prenez le même bulletin de solde de septembre 2015, le même numéro de matricule, le salaire est à 1 800 823 000. Ça, c'était jusqu'en 2015. Après, il y a eu encore l'augmentation de 2016. Aujourd'hui, c'est très simple. Quand vous prenez l'ensemble des salaires des fonctionnaires, je vais prendre un exemple très simple. Un enseignant qui est au collège, à la hiérarchie B, avec l'échelon 12, qui touchait 907 000 francs guinéens en 2010, il touche aujourd'hui 1 803 000. Quand on va finir d'appliquer les 40 % si on va jusqu'en 2019 ou un peu avant, de toute manière, il aura 2 344 000. C'est-à-dire qu'il est passé de 900 000 à 2 millions. Il sera passé de 900 000 à 2 344 000. Jamais un salaire n'a été diminué par le gouvernement du professeur. En réalité, il n'y a pas d'acquis arrachés. Jamais. Parce que c'est une idée qui a été longtemps vendue par les syndicalistes. Merci d'avoir éclairé la lanterne sur ce point. J'allais interdire Docteur Bano Bari, sociologue, enseignant-chercheur. Oui, on le fait interdire parce que surtout, il a travaillé au sein de la commission de réflexion sur l'école guinéenne, sur l'éducation. Et vous avez suivi M. le ministre Khalifa Ghassamadjabi qui reconnaît, oui, que les conditions de travail et de vie des enseignants sont difficiles, sont pénibles. Est-ce que cet élément-là est intégré dans votre réflexion ? Oui, dans la mesure où d'abord tous ceux qui sont dans cette commission sont des enseignants en situation de classe. Moi, ici, j'ai 25 ans, j'ai passé toute ma vie à l'école. J'ai étudié pendant 25 ans et j'enseigne depuis 25 ans. Je me rappelle en 1995 quand je suis parti au village, la nuit, ma mère est venue me trouver, je faisais mon doctorat, elle m'a réveillé vers une heure du matin et elle m'a dit « Mon fils, est-ce que tu sais que depuis que j'ai été mis au monde, tu es à l'école ? Est-ce que tu peux faire des enfants pour qu'il aille à l'école à ta place maintenant ? » Ça veut dire que c'est l'enseignant qui vous parle. Oui, la situation des enseignants, c'est une préoccupation. Dans la commission de réflexion sur l'éducation, un des points les plus importants a été de mettre l'accent sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Lorsqu'on a une... Aujourd'hui, le débat, ce n'est pas les 40%. Le débat, c'est l'échelonnement de ce paiement. Je pense que ce que tout le monde attend du syndicat, en tout cas moi à ma position, c'est le gouvernement faire des propositions, c'est de faire des contre-propositions. Pas un régime bloc. Oui, c'est-à-dire que, écoutez, nous sommes tous des personnes majeures et vaccinées, responsables. Le gouvernement a fait des propositions sur un étalement. Si le gouvernement avait rejeté les 40%, on aurait dit, voilà, le gouvernement ne veut pas discuter. Mais à partir du moment où il y a un étalement de 40%, ce que moi, j'attends du syndicat, c'est de dire, nous ne sommes pas d'accord sur l'étalement, voici les propositions que nous faisons pour l'étalement de ces 40%. Ça devient un dialogue pour s'assurer qu'à la fin, étant donné qu'on est tous majeurs et vaccinés, qu'on est capable de s'entendre sur quelque chose. Parce qu'encore une fois de plus, personne ne conteste la nécessité d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Personne ne conteste d'améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires de l'administration publique guinienne. La discussion, là où elle se trouve, c'est au niveau de l'échelonnement. À mon avis, à partir du moment où on s'est entendu sur le fait que les 40% vont être payés, à mon avis, on ne devait pas avoir un blocage énorme. Parce que la chose la plus difficile, c'était les 40%. Aujourd'hui, ce qui nous reste, c'est simplement qu'il y ait des contre-propositions du syndicat en disant vous avez dit mai, vous avez dit novembre, vous avez dit janvier ou février de 2019, nous proposons un décalage qui ne soit pas celui-là. Pour qu'enfin, on puisse s'entendre là-dessus. Vous pensez aujourd'hui que le gouvernement, en tout cas au visa de tout ce que la délégation gouvernementale aux négociations a développé, qu'il y a de quoi de la part des enseignants, du syndicat, donc des enseignants, d'entendre des raisons et enfin d'accepter les propositions qui ont été faites et enfin d'accepter que l'école, que les enfants repartent à l'école. Non, c'est vrai que je ne demande pas au syndicat d'accepter. Ce que je demande au syndicat, c'est de ne pas mettre en délibération en disant on est d'accord ou on n'est pas d'accord. C'est de dire si on n'est pas d'accord, qu'est-ce que nous proposons en contrepartie de la proposition qui a été faite. Puisque nous sommes dans un dialogue entre des partenaires sociaux, je considère que le dialogue entre des partenaires sociaux ne consiste pas simplement à dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Le fait que le syndicat s'accroche inexorablement à ce point de revendication, c'est-à-dire le paiement intégral et maintenant des 40%, qu'est-ce que cela suppose ? Qu'est-ce que cela raisonne en vous ? En fait, ce qu'il développe dans les médias, c'est de dire nous manquons de confiance. Mais il y a eu des propositions concrètes pour dire si vous manquez de confiance, mettons en place un mécanisme qui permet de rassurer. À mon avis, il s'agit simplement pour le syndicat dans ce mécanisme de s'assurer que les institutions de l'État qu'ils considèrent disons crédibles, les personnes ressources qu'ils considèrent comme crédibles, de les désigner, de les proposer pour faire partie de cette commission qui va avoir pour mandat d'observer la mise en œuvre régulière de la recommandation. Et à mon avis, Charles Echaudet craint l'eau. Je ne crois pas aujourd'hui que le gouvernement du président Alpha Condé puisse s'engager dans un contrat avec le syndicat et de ne pas respecter. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est comme si par le passé, il y a eu d'autres engagements qui n'ont pas été respectés. À mon avis, sur la base des informations que je possède, il n'y a pas eu d'autres engagements qui n'ont pas été respectés. Il y a eu un engagement d'autres centrales, des centrales syndicales qui avaient signé et pour lesquelles ils contestent cet engagement. En fait, ils remettent en question l'échelle d'unement tel qu'il avait été discuté. Sauf si, en tout cas, j'attends d'avoir l'information à quel moment il s'est passé une situation où il y a eu un engagement, une signature engageant le gouvernement et qu'il n'y a pas eu de respect de cet engagement. Mais avant ça, nous avons besoin vraiment d'évoluer, de franchir cette étape de crise. Les enfants, en tout cas, par endroits, sont encore beaucoup à la maison, gardés à la maison et voilà que ça fait maintenant près d'un mois, 29 jours pratiquement. Vous, spécialiste, 25 ans d'enseignement, quelles sont les conséquences d'une année et d'une perturbation aussi géante pour l'avenir du pays, pour les enfants ? Vous savez, je pense que nous sommes un pays raisonnable en dépit de tout ce que l'on peut imaginer. Nous sommes tous majeurs et vaccinés, nous sommes des adultes, nous avons de la famille. Je ne pense pas dans l'histoire de l'éducation en Guinée, il n'y a jamais eu d'année blanche. Je ne pense pas, je n'ai jamais entendu un membre du gouvernement parler de la possibilité et même de l'éventualité d'une situation pareille. J'ai entendu quelques syndicalistes avancer l'homo, je pense qu'ils l'ont avancé sous forme de stratégie, de négociation. Mais une année blanche, c'est une perte d'abord pour les enfants, c'est une année de leur vie. Je rappelle à tout le monde, nous sommes dans un système éducatif où les gens sont relativement âgés, pour ne pas dire plus, parce que nous avons un système éducatif pas très performant, il y a énormément de redoublements, il y a un vieillissement de la population scolaire en Guinée. Une année de perdu, c'est quelque chose qui est une catastrophe pour les enfants, c'est aussi une catastrophe pour les familles, ça veut dire qu'en fait, si vous attendiez un retour de votre enfant, un retour sur investissement dans quelques années, vous différez d'une année. C'est aussi une catastrophe pour l'État, pour l'unique et simple raison que dans sa trajectoire, il va être dit qu'à un moment donné, le gouvernement a été dans l'incapacité de résoudre une crise sociale et cela a conduit à une année blanche. Je pense qu'aucun gouvernement, aucun membre du gouvernement ne s'imagine ou ne souhaite être dans un gouvernement dans lequel on va dire le premier gouvernement dans lequel il y a eu une année blanche, il était membre du gouvernement. Pour les enseignants, c'est aussi une perte parce que quand on dit une année blanche, ça signifie qu'en réalité, personne ne travaille. Lorsque personne ne travaille, il n'y a aucune raison qu'il y ait des salaires. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut intégrer dans le dispositif. je ne vois pas un employeur payer pendant six mois sans qu'il n'y ait d'activité productive puisque tout salaire, tout travail mérite salaire mais le salaire c'est la conséquence donc du travail et s'il n'y a donc pas de travail, il n'y a pas de salaire. Donc je pense que étant donné que nous sommes tous raisonnables en Guinée, c'est vrai que nous adorons dramatiser, élever, monter les enchères, ce n'est pas pour rien que la tension artérielle est devenue la première cause de mortalité pour les adultes en Guinée parce que nous sommes stressés dans la circulation, nous sommes stressés quand nous écoutons la radio, nous sommes stressés parce qu'il y a régulièrement des crises cycliques mais à mon avis, on est en même temps très raisonnable. Je dis souvent aux gens le propre de la Guinée c'est que lorsque tu as l'impression que tu connais le pays, tu es étonné de te rendre compte qu'en réalité tu ne le connais pas suffisamment. Les Guinéens sont un peuple pacifique qui adorent palabrer beaucoup mais en fin de compte ils finissent par s'entendre. Dans ma réflexion à moi, il y a de très fortes chances que d'ici lundi, avant que cette émission de télévision soit diffusée, je pense que tout le monde serait revenu à... Juste vous rappeler que c'est une production qui est faite en direct, qu'elle est maintenant diffusée et juste vous dire aussi, rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a des négociations qui se poursuivent encore. D'ailleurs, c'est pourquoi nous n'avons pas le médiateur de la République sur ce plateau. Il devait être là avec nous à Boacar Diallo. Je voulais poser cette question. Vous estimez que ces enseignants, vos collègues enseignants avec leur syndicat, ils sont suffisamment raisonnables pour, en fait, entendre raison et surtout prendre en compte les difficultés mises en avant par le gouvernement. Oui, je pense que... Je pense que l'unique élément sur lequel, à mon avis, il y a encore des discussions, c'est l'échelonnement. Le gouvernement a proposé mai. D'après ce que j'entends, puisque beaucoup de syndicalistes, je ne suis pas moi-même syndiqué, mais beaucoup de mes promotionnaires qui sont syndiqués, m'appellent régulièrement. Il semble qu'ils ont pris des dettes et qu'ils souhaitent que le paiement des 10 % de mai soit ramené à mars, oubliant la mécanique de l'État pour mettre dans le salaire. Dans les conditions normales, le seul débat, à mon avis, qui existe, c'est mois de mai, c'est mois de novembre et janvier. Donc, à mon avis, on va s'entendre là-dessus. Et puis, de toute façon, vous savez, les 40 %, tout le monde en veut. Moi aussi, je suis enseignant. Si on les met dans mon salaire, c'était... J'ai déjà fait ma calculette. C'est ce que ça... Et puis, le président de la République, il est aussi enseignant. Ça va augmenter son salaire. Tout le monde adore les 40 %. Le problème, c'est qu'il faut qu'on fasse un délai pour avoir ce 40 %. Mais il y a un risque aujourd'hui. Il y a un risque aujourd'hui. Peut-être dernière question pour lui avant qu'on y revienne à lui. Il y a un risque aujourd'hui que l'enseignement supérieur, et pourquoi pas l'enseignement technique, se joigne ou rejoigne le mouvement. On a entendu une déclaration de quelques responsables du coup de l'enseignement supérieur ce week-end pour indiquer qu'il soutenait cette grève qui est déclenchée par le groupe d'Aboua Karsouma. Comment vous comprenez... Non, très peu de chance. Très peu de chance. D'accord. Vous savez, si l'enseignement supérieur allait rentrer dans la danse, ça fait quand même un mois que l'enseignement secondaire, le primaire, se retrouve dans la grève. À mon avis, il y a très peu de chances que cela soit. D'autant plus que ceux qui sont en train de parler au nom du syndicat de l'enseignement supérieur ne représentent même pas eux-mêmes. Voilà. D'accord. C'est un commentaire. Nous allons juste revenir pour un avant-dernier tour. Juste vous dire que nous avons terminé avec la première partie de cette émission en direct. Un plateau pour mieux aider les Guinéens à cerner ces négociations en cours au niveau du Palais du Peuple sous la présidence du médiateur de la République. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les arguments avancés par les représentants du gouvernement et surtout sur l'offre gouvernementale au syndicat. À présent, nous allons commencer à recevoir des appels des auditeurs et aussi des téléspectateurs. Vous pouvez composer donc le 620, 50, 90, 73... 58 à plus. 58, 90, 73... Je reprends le 620, 58, 90, 73... Juste après cette question d'Abouacar Diallo. Je voulais vous faire réagir à vous, M. le ministre de l'Unité nationale. Vous êtes engagé dans les négociations et M. le porte-parole du gouvernement. Il y a des organisations de la société civile qui appellent à la démission du gouvernement ou qui demandent au président de la République de renvoyer le gouvernement. Le président de la République lui-même a annoncé en marche de la fête des femmes qu'il allait rémanier à grande échelle son gouvernement. Après avoir écouté les membres de la Guinée silencieuse. Absolument. Après avoir écouté la majorité silencieuse. Donc, il y a de la pression aussi. Depuis quelques jours, des femmes dans plusieurs quartiers de Conakry occupent les rues pour exiger le retour des enfants en classe. Il y a que ce lundi, donc demain lundi, un collectif d'organisations de la société civile, des activistes de la société civile annonce donc appel à une mobilisation pour exiger le renvoi du gouvernement et d'autres plateformes aussi appellent à une journée ville morte mercredi pour exiger la réouverture des... Comment est-ce que vous réagissez à toutes ces demandes de la part de la société civile donc du peuple de Guinée et comment vous réagissez à cela et pour vous, est-ce que la solution, le problème aujourd'hui c'est le gouvernement ? Nous en donnons aux intervenants des très courts parce que commençons à recevoir les premiers appels. Beaucoup de Guinéens estiment que la faute, la responsabilité est celle du gouvernement. Écoutez, je ne sais pas d'abord, je crois que Chanké est dans son rôle. Le gouvernement n'est pas élu. Le gouvernement n'est pas élu. Il est désigné par quelqu'un qui est élu. Quand le gouvernement parte et qu'une société civile demande on ne veut pas le gouvernement, moi je n'y vois pas de problème parce que le gouvernement n'est pas élu. Ça ne veut pas dire que ceux qui le demandent se disoleront. Ce qui est important dans notre pays, c'est qu'il faut que chacun sache jusqu'où s'arrête son rôle. Quand un citoyen demande nous ne voulons pas de ce gouvernement, c'est le rôle et le droit d'un citoyen. Le chef de l'État est dans son rôle constitutionnel. La constitution lui accorde le fait de le faire ou de ne pas le faire. Ne pas le faire ce ne serait pas illégal. Ça pourrait avoir des conséquences politiques mais ça n'a pas d'inégalité. Le gouvernement, si le chef de l'État décide de renvoyer tout un gouvernement, cela relève de sa souveraineté, de son pouvoir discrétionnel. Est-ce que cette action vous déstabilise vous dans les négociations ? Non, non. Écoutez, ce qui nous importe, à partir du moment où les revendications restent sans violence et que les citoyens dénoncent sans violence et qu'ils critiquent le gouvernement sans violence et qu'ils ne dramatisent pas une situation, j'ai coutume à dire aux gens qu'on ne brûle pas une maison parce qu'il y a des cafards dedans. Si vous avez des cafards, vous enlevez les cafards. Si vous brûlez une maison parce que vous avez des cafards, vous n'aurez certainement pas de cafards mais vous n'aurez pas de maison. Le gouvernement doit être critiqué. Les citoyens, c'est leur droit qui le critique et qui le manifeste. Tant que c'est une manifestation sans violence, ils en ont le droit constitutionnel. Tant que c'est critiqué, on peut critiquer mais il faut savoir que le droit que vous avez à faire quelque chose, d'autres ont le même droit à l'envers. Donc, il faut que chacun garde d'abord son calme et que nous fassions en sorte d'apprendre l'exercice démocratique et ce que nous disons. Ce que toutes les libertés, on doit pouvoir en jouir mais veiller à ce qu'il n'y ait pas de violence et qu'on ne dépasse pas ce que la loi autorise. Et donc, critiquer un gouvernement, ce n'est pas interdit. C'est même nécessaire dans une démocratie. La société civile est dans son rôle si elle critique le gouvernement et qu'elle souhaite faire des choses. Mais il faut que chacun sache jusqu'où son rôle s'arrête. – D'être... Dernière question, monsieur le ministre du Travail. Non, sur un autre pas, c'est extrêmement important. – Est-ce qu'on peut vous permettre maintenant de prendre un appel ? Bonjour. – Oui, bonjour. – Oui, vous êtes en ligne. – Allô ? – Allez-y, vous êtes en direct. – Vous vous appelez comment, monsieur ? Et vous nous appelez d'où ? – Je m'appelle Ouswan Barry. – Vous nous appelez d'où ? – Je m'appelle Ouswan Barry. Je vous appelle de Kipé. – Oui. Allez-y pour votre question. – De Kipé. – Oui, votre question, monsieur. – Moi, je pense que la crise a été très mal gérée au début. – Est-ce que vous pouvez poser la question ? On veut que les auditeurs, les téléspectateurs posent des questions. – Vous avez une question, monsieur, pour nous inviter en plateau ? – Oui, évidemment. – Oui, allez-y tout droit. – Pour résoudre ce problème, est-ce que la présidence ne peut pas réduire son budget à la présidence et réduire aussi le budget des départements ministériels et le budget des institutions, comme l'a proposé hier le chef de suite de l'opposition, pour trouver les 500 milliards demandés par le SLEI ? Parce que je vous dis… – Merci, monsieur Ousmane. Depuis qu'il y a, la question est très claire. Je pense que le ministre du Budget avait déjà répondu en première partie de son intervention, mais il peut encore revenir dessus pour satisfaire notre auditeur et téléspectateurs. – Bien sûr. En fait, j'entends par-ci où les gens demandent de faire des coupes, mais les salaires que nous prenons en charge, c'est jusqu'à la retraite, il me semble. Ce ne sont pas des salaires que nous allons payer en 2018 et puis ça s'arrête là. Donc, ce ne sont pas ces coupes-là qui permettront de pouvoir prendre toutes ces charges-là sur plusieurs années. Quand on élabore un budget, on pense à sa soutenabilité. J'ai parlé de la fragilité budgétaire. Et d'une année à une autre, les budgets sont imbriqués. Si nous nous engageons aujourd'hui sur certaines charges qu'on ne peut pas supporter l'année prochaine, on ne fera que déplacer le problème à l'année prochaine. Et l'année prochaine, on se retrouvera dans l'incapacité de prendre en charge ces éléments-là. Alors, j'ai évoqué le cas du budget de la présidence. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus, mais malheureusement, ce que je demande aux uns et aux autres, c'est d'aller sur le site du ministère du budget, de télécharger la loi de finances qui est là-bas et de regarder tous les services qui sont rattachés à la présidence. On se rendra compte qu'en réalité, le budget de la présidence est un budget qui est gonflé par ces services rattachés. dont j'ai cité quelques-uns, anti-drogue, APIP, ONAP, patrimoine bâti et puis l'Office national des bourses extérieures. Donc, tout ceci vient. Et sans compter, et là aussi, il y a un rapport d'exécution budgétaire qui est disponible aussi, qui demande qu'une bonne partie du budget de la présidence, du fonds de souveraineté du président de la République a été utilisé pour financer le secteur agricole dont je parlais tout à l'heure. Donc, il faudrait que chacun essaie de s'informer pour qu'on comprenne qu'il n'y a pas de coupes à faire. Ceci dit, il y a des coupes qui ne sont pas forcément des coupes instantanées. C'est des coupes progressives. Tout simplement parce qu'on est en train de réduire les dépenses courantes au profit des dépenses d'investissement. Les dépenses courantes au profit des dépenses d'investissement. Tout simplement parce que si l'on veut générer de la croissance, ce ne sont pas des dépenses courantes sur lesquelles il faut insister. Donc, c'est ce qui nous conduit aujourd'hui à planifier. Aujourd'hui, la plupart des départements, quelqu'un a dit lors du forum que l'adoption d'un budget est la seule situation à l'issue de laquelle toutes les parties sont mécontentes. C'est-à-dire que les gens sont mécontents parce que les sectoriels sont mécontents parce que ce qu'ils ont demandé, ils ne l'ont pas eu. Les parlementaires sont mécontents parce qu'il y a eu des débats, ils ne sont pas satisfaits de ce qui a été fait. Le ministre du budget n'est pas content parce que ce que lui, il propose, ça n'a pas été admis. Et finalement, tout le monde s'accorde sur le fait que ce budget-là, on doit l'exécuter. C'est pourquoi on dit souvent que le ministre du budget, il n'a pas besoin d'être aimé, il a juste besoin d'être compris. – D'accord. On comprend. – Donc, je pense que je souhaiterais que tout le monde comprenne dans ce sens-là. – Pour ajouter qu'il ne faut pas que les gens aient l'idée que les syndicalistes ne savent pas ce qu'il y a dans le budget. Quand ils viennent négocier avec nous, plusieurs fois, ils sont venus avec la loi de finances, ligne par ligne. Ce sont des fonctionnaires parmi lesquels il y a des fonctionnaires de finances et du budget qui savent pertinemment tous les aspects du budget et qui discutent avec nous. C'est pour ça que le directeur national du budget est présent dans les négociations pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions. C'était la précision. – Plateau spécial autour des négociations entre syndicalistes et gouvernants. À Boacalialo, nous avons encore un nouvel auditeur en ligne. – Bonsoir, monsieur. – Bonsoir. – Vous vous appelez comment ? Vous vous appelez de quel quartier ou de quelle ville ? – Moi, j'appelle de Sauvonia. – Oui. Vous vous appelez comment ? – C'est monsieur Chaco Keta. – Monsieur Chaco Keta, allez-y pour votre question. – Voilà. Moi, je crois que j'ai beaucoup apprécié l'improuvention de monsieur Banor-Marie qui a pu vraiment proposer quelque chose. – La question ? – Bon, ce que je veux, je voudrais que le syndicaliste comprenne l'articulation. – Est-ce que vous avez une question à poser, monsieur ? – La question que je voulais poser, ici, là, comme le gouvernement a montré ses limites militaires sur la situation de la crise-là, est-ce que maintenant, les syndicalistes demandent que vraiment que vaille, que vaille, qu'il faut qu'il ait les 40% dans les médias ? Maintenant, si vraiment l'État n'arrive pas à satisfaire cela, qu'est-ce qu'il va se passer ? – Question prête. Merci. – Réaction sur ce plateau ? – Le ministre porte-parole du gouvernement. – Confucius dit, prépare le pire, espère le meilleur et prend ce qui vient. Je ne peux pas imaginer que nous n'arrivions pas à un accord. Et donc, la question de savoir à quel prix. Je crois qu'on a déjà beaucoup payé. Gassama, Thibou, Kamara, les médiateurs de la République font des efforts immenses, monsieur Talibi également, pour arriver à trouver un accord. Et il n'y a pas de raison qu'au moment où on est d'accord sur un montant, mais qu'on n'est juste pas d'accord sur une question de mois et le déroulement de ce montant, qu'on ne puisse pas… Donc, je ne vais pas dire que je refuse d'envisager l'échec. Notre responsabilité fait qu'on est obligé de l'envisager. Mais nous avons encore un peu de temps et ce n'est pas le moment de parler d'échec. C'est plutôt le moment de parler d'espoir et de solutions concrètes, comme l'a fait notre grand frère, Bano Bari, et comme certains sont en train de le faire au moment où nous parlons ici. Une nouvelle question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous appelez comment et vous nous appelez d'où ? Oui, je m'appelle, j'invite à 14h. Oui. Vous avez une question pour nous inviter ici en plateau ? Oui, c'est que… Effectivement, il a eu beaucoup d'augmentation de salaire, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ces dernières années, l'État a mis beaucoup de taxes. Et ces taxes ont rehaussé les prix dans le marché. C'est ce qui a fait que le pouvoir d'achat des fonctionnaires a beaucoup baissé. Donc, est-ce que le ministre du Québec pourrait un peu revenir sur ces taxes pour que les salaires que les fonctionnaires gagnent puissent quand même leur permettre de s'y venir un peu à leurs besoins ? Merci, monsieur. Monsieur le ministre du Québec, la question est très claire. Est-ce que les taxes réduisent le pouvoir d'achat des fonctionnaires qui anéantissent maintenant les efforts d'augmentation salariaire ? Je sais qu'on n'aime pas tellement payer, ou certains n'aiment pas payer les taxes, mais c'est les taxes qui font fonctionner un État. Ce n'est pas propre à la Guinée, c'est propre à tous les pays. Quand l'État n'a pas de revenus, il ne peut pas entreprendre des initiatives, supporter les dépenses dont on parle. Et ces taxes sont prélevées sur les ressources générées. C'est pourquoi, tout à l'heure, je disais que nous investissons aujourd'hui beaucoup plus dans le productif que sur le fonctionnement. En tout cas, c'est la tendance parce que c'est ce qui se fait même dans les entreprises les mieux gérées. Maintenant, la question de dire est-ce qu'il faut revenir les taxes, nous revenons sur certaines taxes. La TVA qui était à 20%, on l'a réduit à 18%. La taxe sur les loyers qui était à 15%. Pour celui qui est dans sa propre maison, il ne paie aujourd'hui que 5%. Et s'il loue sa maison à des fins de ménage ou au personnel, c'est 10%. Ici, c'est avec des fins commerciales, c'est 15%. Par contre, il y a une taxe qui a été augmentée et qui fait aujourd'hui l'objet du débat, c'est la taxe sur les revenus. Et pour laquelle nous avons estimé qu'aujourd'hui, vous avez dans notre société des agents économiques qui gagnent jusqu'à 10, voire 15 000 dollars et pour lesquels le taux de prélèvement est très faible comparé à ce qui se passe dans la sous-région. Donc, il n'y a aucune raison. Quelqu'un qui gagne plus, qui bénéficie du courant, de l'électricité de façon générale, de l'eau, des routes et d'autres infrastructures ne donne pas un peu plus à l'État. Ou en tout cas à la communauté. Pas à l'État, mais à la communauté. C'est l'expression même de la solidarité, en fait. C'est ce qui se fait partout ailleurs. Vous avez, ceux qui suivent l'activité aux États-Unis, vous avez des opérateurs qui refusent aujourd'hui qu'on diminue leur taxe. Ils veulent payer plus parce qu'ils se sentent concernés par la société. Donc, si on demande aujourd'hui de payer un peu plus, ce n'est pas mal. Et ce que le chef d'État, d'ailleurs, nous a insouï de faire, c'est de préserver les bas salaires. Mais il y a eu 20 francs contre la RTS. Justement, les négociations sont en cours avec les partenaires sociaux pour qu'on puisse savoir quelles tranches exactement et qu'on puisse les préserver. Mais pour ce qui concerne les salaires les plus élevés, naturellement, il va de soi qu'il faut qu'on demande à cette catégorie de contribuer un peu plus pour faire face aux problèmes de la société. Monsieur le ministre Gassama, la citoyenneté fiscale ? Écoutez, je crois que le ministre Dubichuel a dit. Bien sûr, la citoyenneté, c'est aussi ce devoir de contribuer à l'effort national. Ce qui est intéressant, et je trouve que cette émission, elle est très bien puisque ça permet à nos compatriotes d'exprimer un certain nombre de choses. On voit qu'il y a un malaise social. Et notre responsabilité, c'est de l'écouter. Et de ce point de vue-là, cette émission, nous espérons qu'elle soit extrêmement bien écoutée. J'ai apprécié la question. Je crois que le ministre Dubichuel qui est en charge de ces questions a donné les réponses. Évidemment, il ne faut pas que les taxes, il l'a dit, à juste titre, pèsent sur ceux qui sont déjà en difficulté. Cela, l'État doit pouvoir les protéger. Et d'ailleurs, je veux rappeler que le cadre de cette assise pour les enseignants, c'est aussi le lieu, par exemple, de pouvoir imaginer des dispositions spécifiques, parce que nous savons, quand il y a des enseignants, par exemple, qui sont mutés à l'intérieur du pays pour trouver des loyers, des maisons, c'est des problèmes. À Conakry, on n'en parle même pas. C'est le lieu, ce que nous souhaitons, ce sur quoi nous plaidons. Et je veux le dire ici, je crois à la responsabilité de syndicats et des enseignants. Je suis certain que nous en sortirons dedans. Ce que nous souhaitons, ce n'est pas qu'en sortir et dire que le problème est réglé, c'est en sortir et mettre en place un cadre de dialogue. pour l'avenir, parce que les meilleures solutions sont des solutions durables, pas des solutions ponctuelles. Tout de suite, tout le monde est content et deux mois après, le même problème vient. La nation doit s'occuper des enseignants et cela doit se faire dans un cadre apesé. Et pour cela, je suis certain que les enseignants qui nous écoutent, et bien sûr à travers leurs représentants légitimes, les syndicats, moi je suis certain... Il faut d'abord lever le mot d'ordre des grèves. Je suis certain qu'on arrivera à quelque chose. Juste rappeler à ceux qui nous suivent à travers les radios, vous n'avez pas la chance d'avoir le numéro d'appel affiché à l'écran comme ceux qui sont devant leur petit robinet à images. Donc c'est le 620-58-90-73. Beaucoup d'appels à Boubacar Diallo. Un autre téléspectateur ou auditeur en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voudrez-vous éloigner le post-récepteur à vos côtés? Oui, allô. Vous êtes en direct sur la RTG et en synchronisation avec les radios privées, les radios rurales. Comment allez-vous? Nous allons très bien. Et vous, comment vous vous appelez? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Chérif Aziz. Monsieur Chérif Aziz. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Cac-Bélin. Oui, allez-y. Vous avez une question pour nous inviter ici en plateau? Je voudrais demander à monsieur le ministre du budget combien lui peut dépenser par mois ces problèmes familiaux puisque il n'y a pas longtemps le directeur des impôts nous a dit que lui un milliard de francs c'est son petit déjeuner. Merci beaucoup. Excusez, il dit... Qu'est-ce que vous attribuez au ministre au ministre national des impôts? Il a dit où qu'il dépenserait un milliard pour son petit déjeuner? Cac-Bélin, nous sommes tendus... Vous êtes là, monsieur Chérif? Bon, on revient sur ce plateau. Peut-être qu'il a... Vous avez une réaction d'abord d'un enseignant? Ça doit être un milliard de bolivards. D'accord, la monnaie vénézogène. Je n'ai pas quelque chose à dire par rapport à ça. Quand quelqu'un vous dit qu'un tel dépense un milliard, il faut qu'on évite ces choses-là. Il vous demande, vous, combien vous dépensez par exemple? Je dépense mon salaire par mois et puis c'est bon, j'ai une famille et puis je dépense ce que l'État me paye. J'ai des primes. Mon salaire, c'est de 7,5 millions que je reçois matuellement et j'ai une prime que je reçois en tant que ministre. Ministre. Primes carburant. L'intérêt de cette question, c'est de savoir est-ce que les salaires sont alignés au coût du panier de la ménagère? Peut-être que c'est ça l'intérêt de la question. Oui, allez-y, M. le ministre. Je crois que cette question, moi je ne rentre pas, le ministre du Budget a répondu. Il faut entendre et écouter ce genre de questions puisque ce sont ces questions qui alimentent ces frustrations sociales. C'est pour cela que nous sommes allés plus loin dans les propositions que les propositions monétaires et budgétaires. Notre responsabilité comme gouvernement est d'écouter le peuple. Nous savons que dans le peuple, il y a un véritable sentiment de frustration et de ressenti d'injustice sociale. Ce que nous disons, c'est deux choses. Première chose, le gouvernement doit assumer sa responsabilité et repondre à ses angoisses, mettre en place des mécanismes véritables de lutte contre l'impunité et contre la corruption et en même temps dire aux uns et aux autres que jouer au populisme n'est pas non plus la solution. Il faut avoir les deux responsabilités, ne pas nous nous défausser de notre responsabilité parce que cette question révèle, cette colère sociale, elle existe. La nier, ça serait faire preuve d'irresponsabilité. Elle est dans la société. Il faut l'écouter parce que nous vivons tous ensemble. Les uns et les autres se regardent. Ce travail aussi, il faut le dire aux uns et aux autres, ce n'est pas un travail qu'on fait en 48 heures. Nous avons une crise, il faut régler la crise et faire face. Chaque crise révèle un problème. Quand vous venez, vous réglez la crise, vous attaquez structurellement les solutions. Ce sont des choses à écouter, mais en même temps, ce qui est important dans notre pays, c'est de ne pas envenimer les choses, d'aller vers les solutions, pas de donner de proportion à des choses parce que les problèmes ne sont rien. Je pense qu'elle est aussi très importante, cette question posée par cet auditeur de Cagulé, parce qu'elle s'adresse, d'une certaine manière, au débat sur le train de vie de certains responsables de régies financières. C'est un débat qu'on entend à longueur de journée. Vous, vous gérez deux principales régies financières, les impôts, les douanes. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos millions de téléspectateurs, aux auditeurs, à nos concitoyens, sur la façon dont ces deux régies sont tenues et sur le train de vie des deux responsables de ces régies ? Écoutez, encore une fois, ce que le ministre Gassama a dit, il faut que nous fassions la partition entre ce qui relève du populisme, j'ai entendu, ou bien je suppose, ou en tout cas des déclarations fortuites, et ce qui se fait réellement. Je ne vis pas avec les directeurs des régies. Il faut que les choses soient très claires. et il ne me revient pas d'avoir une torche en main pour surveiller tout ce qu'ils font comme dépenses. Et ce dont je suis sûr, c'est qu'ils sont sacrés. Qu'ils mènent un train de vie, celui qui a des preuves sur ça, il n'a qu'à le dire. Et il y a des inspections, certainement, qui passent dans ces régies pour constater les éventuels dysfonctionnements et nous avons des possibilités d'intenter des procédures judiciaires en cas où il y a des malversations et autres. Donc, il faut tout simplement... Ces régies sont bien tenues. Confirmez cela. Les régies fonctionnent actuellement et atteignent les objectifs qui leur sont assignés comme ça se voit au niveau de la loi de finances 2017, exécutées, la plupart de ces régies ont fait les 100%. Bon, les impôts, 99% des prévisions ont été réalisés et les douanes ont dépassé. M. Bannot, vous qui êtes enseignant, dites-nous, est-ce qu'une telle question vous interpelle ? Est-ce que souvent, quand vous voyez le train de vie mené par certains hauts responsables du pays, est-ce que vous, en tant qu'enseignant, cela vous amène à poser des questions ? Parfois, ce n'est pas simplement le train de vie. Peut-être que parfois, c'est le discours que les gens tiennent. Quand on est responsable à un certain niveau, ce n'est pas simplement de la modestie dans la façon dont on vit, c'est aussi la modestie dans les propos. Il est extrêmement important, quand on est responsable à un très haut niveau, de savoir que chaque mot que l'on prononce en public peut heurter la susceptibilité des uns et des autres. Toutes les révolutions, dans tous les pays du monde, sont alimentées par le ressenti, la colère, la frustration des gens. Et parfois, la frustration, c'est des petits détails de rien du tout. Je vous donne un exemple qui constitue une grande frustration à Conakry. Le fait que vous soyez dans une VA et que vous faites quatre côtés, vous ne respectez pas la circulation, est un élément de frustration très élevé à Conakry. À mon avis, c'est un élément sur lequel tout le monde devait travailler. Le président de la République avait pris une décision à un moment donné, en interdisant ce genre de pratiques, l'utilisation des sirènes, et tout ce qui s'ensuit. Ce sont des détails de rien du tout. Qui, en fait... Vous savez, quand les gens sont au bas de l'échelle, ils ont un regard extrêmement perçant et asserment sur la réalité sociale. Ce sont des détails de rien du tout. Mais, encore une fois de plus, ce sont ces détails qui constituent le terreau fertile à toutes les manipulations, à tous les discours, à toutes les mobilisations sociales. Je pense que c'est extrêmement important. Quand on est responsable, on doit être modeste. – Monsieur le ministre, dans mon temps, vous avez pris part à toutes les négociations syndicales, pratiquement, jusqu'avant celle qui est maintenant en cours. Est-ce que ces genres de réflexions sont revenus un peu ? Et comment vous réagissez à cela ? Est-ce que vous remontez l'information ? – Oui, non, mais les syndicats peuvent être très acerbes quand ils négocient. Mais je pense que jusqu'à présent, il faut quand même reconnaître qu'ils ont tout le temps fait preuve de responsabilité, sans rentrer dans du populisme. Je disais, quand un interlocuteur prend la peine de venir avec la loi de finances et vous dit, vous, membres du gouvernement, nous, on va vous aider à trouver des solutions pour tel et tel problème, voilà, voilà, et qu'on discute, c'est quand même une preuve de responsabilité. Parce qu'après le populisme, après avoir dit ce qu'on a à dire, il y a la réalité qui est là. On dit tout le temps, médisez, médisez, il en restera toujours quelque chose. Vous-même, homme de médias, vous êtes souvent objet de médisance par rapport à la manière, la gouvernance des médias. Mais après, il faut être capable de faire face à la réalité et de dire les choses telles qu'elles sont. Mais je suis d'accord. Les signaux qu'on donne, la manière dont nous nous comportons est également fondamentale et très importante dans la perception des populations. Et de ce point de vue-là, nous, nous devons être exemplaires. Peut-être un dernier auditeur, Abba. Oui, un dernier auditeur en direct. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il est là ? Allô ? Bonsoir. Vous êtes en direct de la RTG sur le réseau synchronisé des radios privées et des radios communautaires. Bonsoir, messieurs. C'est madame. C'est madame. Madame Keta Domani-Doré. C'est un bonheur d'avoir une âme en fin de... Domani-Doré, ancienne ministre. Bonsoir, madame Domani-Doré. Madame Keta Domani-Doré. C'est un plaisir. Nous vous écoutons. Vous avez une question pour nous inviter à plateau ? Oui, je me demandais... Je voudrais d'abord saluer l'initiative. Merci. On me demandait quand est-ce qu'on aura une femme ou même des femmes sur des plateaux pour prendre des questions qui touchent nécessairement à ce que nous savons tous, c'est-à-dire l'éducation et qui est un enjeu national. Nous souhaitons et nous continuons à plaider justement pour une société inclusive. Et cela doit se refléter dans toutes les démarches. S'il vous plaît. La question... Une femme sur le plateau. Une femme sur le plateau. Merci, madame, surtout que nous sommes dans le mois de la femme. Merci de nous avoir interpellé sur ce point. Non, il y en a deux. Damage. Merci, merci surtout d'être intervenu, d'être passé par là ce soir. Merci, madame. En tout cas, je peux vous dire que dans les négociations, les femmes sont les plus redoutables lorsque nous nous essayons pour négocier. Bien. Donc, il ne fallait pas les avoir sur ce plateau. Bon, non. Non, c'est juste une boutade. Peut-être un dernier, on va donner parce que ça, c'était une rematche. Bien. Dernier auditeur, bonsoir. Dernier auditeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yalo. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct. Vous avez une question, probablement pour nos invités. Oui, monsieur Yalo. Allez-y. C'est important que je suis le ministre d'Ambroa. Pour le service d'Ambroa, pour le service d'Ambroa. Vous voudrez gentiment éteindre le post-récepteur à vos côtés ou l'éloigner ? Oui, il a éteint. Bien, allez-y. Vous avez dit, je disais, pour cette négociation avec le Célec, il n'y en a pas été. Pour quelle cause le ministre, M. Damanta et Kaoukari ont été écartés ? Bien, on a compris la question. Pour ces négociations, pourquoi vous et le ministre de l'Éducation nationale, M. Kaoukari, pourquoi vous avez été écartés, mis à l'écart ? Parce qu'on a estimé que de nouveaux acteurs avaient plus de chances de faire aboutir la négociation à cause de plusieurs ressentis et plusieurs événements qui se sont déroulés en marge de la négociation et qui rendaient cette négociation difficile entre les acteurs initiaux. Est-ce que votre absence a facilité justement l'évolution de ces négociations ? Peut-être, M. le ministre ? Je crois qu'il a donné une réponse. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat de personne. Ce qui importe, c'est ce qu'est une sorte de cette crise. Le chef de l'État peut estimer... Demain, on peut, nous, on peut dire... Vous vous écartez, l'autre arrive. Ce qui compte, c'est de sortir de la crise. Ce n'est pas telle ou telle personne. Même le débat... Quelles sont les perspectives ? Quelles sont les perspectives ? Parce qu'on arrive pratiquement au terme de cette émission. Quelles sont les perspectives ? Les Guinéens sont à votre écoute. Vous regardent à cet instant précis. Qu'est-ce que vous avez à leur adresser comme message d'espoir, surtout, pour la réouverture des classes ? Écoutez, d'abord, la première précision est de dire que cette émission, comme vous l'avez d'ailleurs, vous l'avez menée, c'était une émission d'explication, d'essayer de faire croire, comprendre les points de revendication, mais surtout les enjeux. Je l'ai dit et je le reprends, j'ai grand espoir. J'ai grand espoir, parce que je prends la responsabilité des différents acteurs. Et je le dis et je le reprends. Nous devons cesser de dramatiser les choses dans notre pays et de ne pas jouer sur cette crise l'avenir du pays. C'est un jeu dangereux, parce qu'un jour, ce jeu ne nous échappera. Il faut que nous soyons responsables. Comme l'a dit le Dr Pano, nous sommes en négociation, les différents acteurs sont en position de défendre leurs intérêts et aussi de rappeler qu'il n'y a pas lieu de faire de procès à quiconque. Nous ne sommes pas dans un procès aux syndicats ou aux enseignants. Ils sont dans leur droit constitutionnel de revendiquer. Le gouvernement est dans sa position de responsabilité générale de trouver une solution avec eux. et comme cela a déjà été dit, je le reprends, le principe est acquis. Nous sommes en discussion pour essayer de faire avancer les choses. Le deuxième message nous concerne, nous, en tant que responsables publics, et spécifiquement le gouvernement, et c'est pour cela que nous avons introduit dans ces propositions des propositions de réforme structurelle. Il y a chez nos compatriotes un sentiment d'injustice sociale que nous devons prendre en compte très sérieusement et veiller à ce que, effectivement, des réponses appropriées soient apportées. Et cette lutte contre l'impunité, contre la corruption, nous devons y travailler dessous pour faire en sorte que les choses avancent. Maintenant, à portemps minimis, maintenant, chaque être humain, chaque personne, gouvernement, syndicat, nous sommes tous face à l'histoire. Et j'ai dit hier à des interlocuteurs que chaque acte que nous posons, nous devons être en mesure d'anticiper les conséquences de ce que nous faisons. Nous devons tous quelque chose à ce pays. Et je dis aux uns et aux autres, ce qui compte pour la sortie de la crise, c'est de ne pas regarder la tête des uns et des autres. C'est de ne pas regarder la tête... C'est de ne pas regarder la tête de qui est là, si on fait ça, on va faire plaisir à qui ? Si on ne le fait pas, on va amerder qui ? C'est la Guinée qui est en jeu. Nous qui sommes ici, sur le plateau, membres du gouvernement, nous passerons demain. Le chef de l'État passera demain. Les syndicalistes passeront demain. Par contre, les actes que nous posons aujourd'hui suivront ce pays pour très, très longtemps. Donc j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Et j'en appelle aussi la société civile, les citoyens, et dire que, d'ailleurs, un certain nombre de choses se passent dans ce pays, nous devons le regarder de façon positive. C'est un peuple qui est en train de s'habituer à la culture démocratique. Il y a des choses que les citoyens n'acceptent plus. Ils le disent. Mais il faut qu'ils le disent sans violence. Et que nous acceptons définitivement dans ce pays une règle simple. Toutes les solutions sont possibles à condition que nous évoquions l'option de la violence. Tant que l'option de la violence demeure, nous en ferons recours parce qu'elle sera l'option la plus facile, mais la plus dangereuse pour notre survie nationale. Nous gardons espoir et nous espérons que nous sortirons de cette crise pour le bonheur de l'ensemble du peuple de Guinée et au gouvernement, évidemment, d'entendre ce cri de colère sociale au-delà des syndicats, les frustrations sociales, les sentiments d'injustice. Et je suis certain que cela sera entendu. Et bien entendu, pas d'hypocrisie, on ne peut pas tout régler d'un coup, mais il faut de la détermination pour déjà montrer les signaux au peuple qu'un certain nombre de messages ont été entendus. Je suis convaincu et je l'espère que ce sera le cas. Merci. Monsieur le ministre Dumbuya, est-ce que vous avez la même détermination à donner une perspective à ces sorties de crise ? Écoutez, moi aussi, tout comme le ministre Gassama, j'espère de tout cœur que nous sortirons très bientôt de cette situation pour permettre à nos enfants d'aller à l'école. Comme ce que le docteur Varou disait, je suis tout aussi enseignant. Tous les samedis, je me retrouve à l'université pour donner un cours. Donc, quand je vois qu'il y a des enfants qui sont à la maison, je vois les conséquences de cela pour eux, pour l'État, pour la société de façon générale. Ce que j'espère, c'est que nous puissions à chaque fois, dans les négociations, nous inspirer des leçons passées, comme nous avons un mémoire, ce qui s'est passé pour le cas de l'Unifria, où le dialogue rompu a conduit à ce que nous savons, une usine qui se ferme pendant des années et les conséquences que ça a eues sur la vie de nos concitoyens dans cette ville. Ce que je souhaite, c'est qu'on comprenne le budget, encore une fois, comme étant un bien public. Et c'est le droit de tout citoyen, c'est un droit constitutionnel, d'exiger des explications. C'est dans la loi organique relative aux lois de finances par rapport aux différentes lignes budgétaires. Nous nous prêtons à cet exercice d'expliquer à qui que ce soit. Nous nous efforçons aujourd'hui d'investir dans l'amélioration de la gouvernance économique et financière, d'améliorer la traçabilité et de permettre à tout citoyen, partout où il est, d'être touché par nos politiques publiques, par les politiques budgétaires. Mais cela se fait dans la sérénité. Les investissements se font dans la sérénité. Et sans sécurité, sans quiétude sociale, il ne peut pas y avoir économie. Donc, j'en appelle à toutes les parties pour que cette proposition qui est faite puisse être comprise dans ce sens. Ce n'est pas un refus. Parce que j'entends par-ci, certains disent, non, le gouvernement peut faire un peu d'efforts. Vous savez, le budget, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 avant de faire le global. Donc, si vous faites des mauvaises additions, sans tenir compte peut-être de votre capacité, ou vous faites clash en fait. Donc, c'est ce que nous avons estimé supportable, que nous avons proposé. Et nous ne refusons pas les 40%. Nous demandons juste d'échelonner. L'économie, ça se construit dans le temps. Et bien sûr, au moyen des réformes... Et ça, c'est pour éviter des dérapages. C'est pour éviter des dérapages, pour être en phase avec nos partenaires. Vous savez, nous avons fait la réunion du groupe consultatif en 2017 à Paris. Nous avons bénéficié d'un programme, d'un engagement de partenaires pour investir à hauteur de 21 milliards. Mais si nous ne faisons pas attention, si nous n'apaisons pas, et si nous faisons preuve de mauvaise gestion budgétaire, ils ne vont pas venir. Parce qu'ils ne viendront pas pour payer nos salaires. Ils viennent pour investir dans l'économie et construire cette économie avec nous. Mais pour que ces investissements soient reçus, il faut que le cadre macroéconomique soit sain. Il faut que le cadre soit assainé et qu'il y ait une visibilité. Et que nous, nous fassions preuve de responsabilité en tant que dirigeants. Donc ce que vous demandez aux syndicats, aux enseignants, c'est d'entendre des raisons pour permettre que toutes ces perspectives économiques qui s'offrent à notre pays puissent se réaliser dans le court terme. Absolument. Et cela fera bénéficier à tous les Guinéens. À tous les Guinéens. Tous les corps professionnels confondus des bénéfices de ces investissements à terme. Particulièrement aux jeunes et aux femmes. Comme cela tient à cœur le président de la République. Moi, je vous demanderais est-ce qu'il y a un indicateur, quelque chose, sur lequel vous pouvez vraiment vous engager ? Vous avez parlé de rigueur budgétaire. Monsieur le ministre Gassama, plusieurs reprises, est revenu sur la volonté de corriger des inégalités sociales qui se posent. Aujourd'hui, c'est comme si c'était un appel aux Guinéens à regarder après cette crise, à regarder mieux le gouvernement après cette crise. Est-ce que vous allez les inviter à vous suivre sur des indicateurs précis ? Absolument. Pourquoi pas ? Parce que nous avons un programme national de développement économique et social maintenant, le PNDES. Et ce PNDES, dans ses différents axes, que ce soit la gouvernance, que ce soit le social, que ce soit l'environnement, que ce soit la transformation structurelle de l'économie, il y a des politiques qui sont prévues. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de ne pas laisser seulement le gouvernement conduire uniquement ces politiques. La société civile, tous les partenaires peuvent avoir un regard critique, un regard peut-être constructif aussi, sur qu'ils disent ce qui ne va pas, pour qu'on puisse améliorer, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Le PNDES exprime les aspirations, en fait, des gains. Donc, vouloir, d'ailleurs, ça fait partie des propositions qui ont été mises sur table, pour que les syndicats, nos partenaires, puissent, pour ce qui concerne le budget de l'éducation, faire le monitoring, suivre, pour que le budget arrive là où il faut. Aujourd'hui, ce que nous avons réussi avec le ministre de l'Emploi, c'est que la plupart des établissements publics qui relèvent de lui, ont aujourd'hui des comptes uniques, des sous-comptes uniques, et aussi, l'argent, ça ne rentre plus dans son département, ça va directement. Il suffit seulement qu'il nous donne, qu'il nous donne un visa comme quoi on peut mettre à disposition le budget de ces départements. Donc, c'est ce que nous pourrions faire, et les syndicats eux-mêmes, ils verront qu'on est en train de mettre en place un mécanisme de gestion beaucoup plus transparent et plutôt efficace. Peut-être, avant votre mot de la fin, M. le ministre du Travail, porte-parole du gouvernement, je voudrais vous faire réagir à ce qu'on entend dans la cité. Et ces arguments qui commencent à être développés par, on va dire comme ça, par le parti au pouvoir qui trouve malsaine l'implication entre cette grève, des manifestations qui ont lieu pour réclamer le retour des enfants en classe et d'autres manifestations qui sont programmées par l'opposition guinéenne. Il y a cette opposition qui annonce une série de manifestations cette semaine. Ça commence par une journée de ville morte lundi. Il y a donc que du côté du parti au pouvoir, on pense à un plan de déstabilisation du régime et on accuse notamment, nommément un acteur de la société civile, M. Sano Abrahman. Vous croyez à tout ce scénario ? Vous pensez qu'il y a une main noire derrière cette grève et qui fait qu'on est en train d'être conduit vers un scénario catastrophe ? Alors, les organisations syndicales appartiennent à des organismes de la société civile. Moi, j'ai simplement noté que la CNTG et l'USTG s'étaient désolidarisés et avaient quitté la PQ qui est donc administrée par la personne dont vous parlez. Au-delà de ça, je vous dis la même chose de ce qu'on dit lorsqu'il y a des rumeurs. Tant qu'on n'a pas de preuves, c'est difficile d'agir et de dénoncer. Mais on ne peut pas s'empêcher de voir que beaucoup de choses sont faites et beaucoup d'interventions sont faites qui rendent ces négociations difficiles, plus difficiles qu'elles auraient dû l'être. Et donc, effectivement, c'est l'occasion de se poser un certain nombre de questions. Les politiques le font. Et ceux qui se chargent justement du parti et de la gestion des relations entre les partis politiques font ce travail-là. Nous, nous devons nous concentrer sur la résolution avec des arguments techniques de la crise syndicale et notamment dans les milieux scolaires. Nous nous concentrons là-dessus. Pour les conséquences que nous aurons à tirer et les mesures que nous aurons à prendre pour vérifier qui tire ou pas les ficelles, ça sera l'objet d'autres actions et d'autres débats. Quelle perspective vous donnez aux négociations ? Alors, ce que j'aimerais dire ici, c'est que deux choses très simples. Quand on n'a pas affaire à des arguments rationnels, cohérents, qui se basent sur des faits, on ne peut se fonder que sur la loi, les institutions, les lettres de mission qui nous sont données et des indicateurs cohérents. Il faut qu'on sorte de cette histoire que c'est parce qu'il y a une mauvaise gouvernance, notamment économique, qu'on n'arrive pas à faire face à un certain nombre de charges. Lorsque vous arrivez à conclure un programme avec le FMI, c'est que vous avez une gouvernance qui est considérée comme acceptable et bonne. Lorsque vous allez solliciter 14 milliards à Paris et que vous en obtenez 21, c'est que les partenaires avec lesquels vous évoluez, au-delà du FMI, de la Banque mondiale, ont considéré que vous avez fait preuve d'une bonne gouvernance. Ce problème doit être évacué. Mais ce que j'aimerais surtout dire, c'est que c'est dommage que le débat sur le traitement des fonctionnaires soit pollué par cette histoire de 40% qui, on l'a dit ici, sont déjà acquis. On devrait se projeter au-delà aujourd'hui. les prochaines étapes de discussion avec les syndicats, indépendamment de ce qu'on doit faire pour la santé, devraient axer l'argumentaire sur ce qu'on fait de ce nouvel outil révolutionnaire qui est cette grille indiciaire, qui aujourd'hui a déplafonné l'évolution, les grades, les échelons, qui fait que la hiérarchie A est éclatée en trois catégories. La hiérarchie B est également. Qu'il y a une meilleure gestion de la carrière des fonctionnaires, qu'on a revalorisé les diplômes. Donc, ce dont on doit parler maintenant, c'est comment prendre en compte tous ces éléments pour une nouvelle politique salariale, la fonction publique et une nouvelle motivation des fonctionnaires pour qu'aujourd'hui, ils ne soient plus soumis au dictat d'un chef que lorsqu'ils sont performants, que ce soit pris en compte et que ça se traduise par cette grille indiciaire. Et c'est dommage qu'on perde toute cette énergie, toute cette volonté sur un problème qui en fait est réglé et qui ne nécessite qu'un peu de bonne volonté pour arriver à gérer les détails que sont l'échelonnement des 40%. Je souhaite que la responsabilité des syndicalistes s'inscrivent dans cette logique-là et que nous soyons capables d'arriver très vite à un accord pour embrayer sur les autres questions, les autres défis que pose le dialogue social. – Il y a aujourd'hui un fait. Au départ, vous l'avez même dit, vous étiez quand même dans un dilemme à rentrer dans les négociations par rapport au statut des partenaires en face. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à transcender et c'est sereinement que l'équipe gouvernementale mène le débat avec les acteurs en face ? – L'astuce que nous avons trouvée, je pense que ça a été un coup de main du président de la République, c'est justement pouvoir déplacer le problème et faire de telle sorte que les acteurs en présence ne soient pris un obstacle aux négociations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez le gouvernement représenté autrement qui négocie avec le syndicat en attendant que le syndicat mette de l'ordre dans ses rangs. Le BIT est très clair là-dessus. Il s'agit de crises internes à des fédérations syndicales. Elles vont le régler et demain, je pense que ces problèmes de représentativité ne se posent plus et que les négociations, si elles doivent se tenir, elles se tiendront de toute manière parce que chaque année, nous négocions avec les syndicats, se ferons dans un climat beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé et beaucoup plus cohérent. – Docteur Bano Bari ? – Peut-être un message à l'endroit de vos collègues enseignants. – Oui, je pense qu'on a réglé le gros du problème. Il reste quelques détails. Je pense qu'on est vers la fin. Il faut hater cette fin pour être sûr que nous n'allons pas perdre plus d'un mois de cours parce qu'un mois de cours, c'est relativement facile à rattraper dans le dispositif actuel. Il faut aussi mettre l'accent sur les éléments qui ne sont pas souvent mis de l'avant. Je parle de la question des propositions du gouvernement qui portent sur la possibilité d'avoir un dialogue sur les conditions de vie et de travail des enseignants. Cette rencontre, ce forum-là est extrêmement important. Il est plus important que les 40 %. – C'est une première. – Exactement. C'est un endroit où les enseignants vont pouvoir peser collectivement. D'autant plus que nous avons la chance d'avoir parmi les enseignants plusieurs responsables qui sont des enseignants eux-mêmes. Aujourd'hui, on a des déficits en termes d'enseignants à l'intérieur du pays. Tout le monde veut s'attrouper autour de Conakry, entre Conakry et Dubréka. Pourquoi ? Parce que l'intérieur n'est pas très attrayant. C'est ce moment-là qu'on peut résoudre ces problèmes. C'est ce moment-là qu'on pourra résoudre toute la question de la formation des formateurs, la qualification des gens, la formation continue. Il y a un ensemble de choses qu'on pourra... Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre, qu'on voit le bon Dieu. Si vous avez l'occasion de le voir, il faut profiter. Je pense que c'est un élément de l'offre gouvernementale qu'il faut qu'il soit valorisé. L'autre des choses, c'est le fait de mettre en place un processus où le syndicat aura la possibilité de regarder les dépenses dans le secteur de l'éducation. C'est extrêmement important parce que ça va permettre d'aider l'État guinéen même à changer les lignes, à transformer les lignes, à indiquer que ces lignes ne sont pas pertinentes pour le secteur de l'éducation plutôt qu'il faut augmenter. Aujourd'hui, on est dans un processus d'amélioration du budget du secteur de l'éducation parce que tout le monde est conscient et le président de la République est d'accord sur l'idée d'améliorer substantiellement et de faire de l'éducation une priorité nationale. On a obtenu un appui financier relativement important de la France par le trichement du président de la République pour le secteur de l'éducation. Le Fonds mondial donne de l'argent à la Guinée pour le secteur de l'éducation. Le gouvernement lui-même est engagé dans l'amélioration du budget de l'éducation. En fait, on a des chances aujourd'hui uniques d'avoir un secteur de l'éducation financée massivement afin de régler un problème essentiel que nous avons dans le pays, la qualité des ressources humaines. Parce qu'un pays, encore une fois de plus, ne se développe ni par son sol ni par son sous-sol. Ce sont ses hommes et ses femmes. Et ça, ça dépend de leur niveau de qualification. – Grand merci à vous tous. – Nous arrivons à la fin de cette émission Plateau spécial pour mieux comprendre les négociations en cours entre syndicats et gouvernements. – Ce fut un plaisir pour nous de participer à ce plateau. Merci encore une fois à nos invités, M. Damantal Bekkamara, ministre du Travail et porte-parole du gouvernement, qui était donc avec nous sur ce plateau, M. Khalifa Ghassamadjabi, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, et M. Mohamed Lamine Doumbouya, qui est ministre du Birger et Dr. Bhanoubari, qui est conseiller du chef de l'État sur les questions de l'enseignement supérieur. – Merci à tous. À vous, surtout, qui avez suivi avec grand intérêt ces deux heures d'explication en direct du plateau de la radio-télévision guinéenne, synchronisée avec la radio nationale, les radios et télévisions privées du pays, les radios rurales et communautaires. C'est une initiative de la direction générale de la radio-mère. Merci à vous tous. On espère. Merci aussi à nos auditeurs qui ont pu appeler toutes nos excuses. À ceux qui n'ont pas pu nous joindre, c'est un engagement. Ces plateaux séquentiels se poursuivront pour mieux cerner les enjeux de développement, mais aussi les préoccupations du moment qui se posent en notre pays. Merci à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada